Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'Union fait la force C'est le sujet du jour Bon sujet du jour, on va parler de l'Europe Et j'explique certaines choses C'est que cette deuxième moitié de saison On va beaucoup parler de sujets présidentiels Des débats présidentiels Il y aura par exemple le chômage Je pense que ça sera courant en février ou mars Et puis il y aura plein de débats Je rappelle aussi que le 1er, le 8 avril On fera deux émissions spéciales sur les élections présidentielles de 2017 Je tiens à le dire précisément On va changer aussi la méthode Juste pour ces genres de débats présidentiels On va changer la méthode de débat C'est à dire qu'au lieu de faire Vous savez la trame que j'ai d'expliquer tout ça Pour ces genres de débats J'ai pris en fait les commentaires des gens Sur des forums Et on va nous même débattre Par rapport à ce que les gens disent Et vous allez forcément vous reconnaître Sur certains propos qu'ils disent Toi notamment je pense Et puis certains d'autres Est-ce que ça vous va comme méthode ? Voilà, ça sera mieux ? On teste C'est une méthode C'est à dire prendre les phrases des autres C'est à dire pour ou contre l'Europe Je tiens à le dire déjà Qu'on fonctionne comme ça Et je vais vous donner des phrases Des propos des gens De ce qu'ils pensent sur l'Europe Ça vous va ? Et nous on va en débattre Si on est d'accord ou pas d'accord Avec ce qu'ils disent Ça change un petit peu Et puis je trouve que c'est pas mal Alors par exemple Première phrase Je suis contre l'Union Européenne Et je suis pour l'abolition totale Et définitive de toutes les frontières Ça y est on commence déjà fort Rien qu'en une seconde Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour eux Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase ? Alors je suis Alors si j'ai bien récapitulé la phrase C'est je suis pour l'Union Européenne Non contre Non contre l'Union Mais il est pour l'ouverture De toutes les frontières Non c'est le contraire L'abolition L'abolition totale Et définitive de toutes les frontières Vous savez ce que c'est Que le mot abolition quand même ? Ça veut dire qu'il est Enlever toutes les frontières Voilà c'est ça C'est à dire qu'il est pour Alors est-ce que Je suis contre l'Union Européenne Parce qu'on peut être contre l'Europe Mais ça veut dire Qu'il est pour l'ouverture Des frontières Mais d'ailleurs C'est un peu contradictoire quand même C'est contradictoire effectivement Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Après vous donnez votre opinion Je sais qu'il y en a beaucoup Et ça je l'ai beaucoup vu ces temps-ci Qu'il y en a qui regrettent les douanes Par exemple Mais bien sûr Est-ce que Moi je dis que supprimer les contrôles Par exemple aux frontières Ça a été débile J'estime que Les contrôles aux frontières Sont quand même Très importants Je veux dire A la fois pour éviter Beaucoup d'entrées De produits peut-être illicites Ou éventuellement D'autres choses Voilà Moi je suis Moi je suis pour justement La réintégration De contrôles aux frontières Voilà Mais sans sortir de l'Europe On est d'accord Ah oui Non Moi je suis pour le maintien De l'Union Européenne De toute façon D'accord Eve Toi qui es en Belgique Les douanes En Belgique Ça te fait Tu le regrettes ou pas Parce que c'est vrai Qu'on entend beaucoup Parler de la douane Entre la France Et la Belgique Tu regrettes ça ou pas ? Ou est-ce que ça te manque pas ? Moi je suis un petit peu Comme Lionel Surtout à l'époque Que l'on vit Avec le terrorisme Etc Moi je suis pour Le renforcement De la sécurité Donc des douaniers Etc Sois présents Pas forcément Remettre les frontières Mais qui est Voilà Dans tous les pays Comme ça Plus de De renforcement De la sécurité Plus De salaire tonnel Je veux dire C'est-à-dire Pas fermer On va dire La porte Au niveau Des pays Mais mettre On va dire Des contrôles Entre les pays Voilà C'est ça Mister Alors là Attention Vous savez que Les sujets politiques Avec lui On est mal Plus ou moins Parce que moi Bon en disant Que je suis pour Qu'on reste Dans l'Union Européenne Mais c'est vrai Que moi je Ouais Qu'il y a un peu Plus de contrôle Et que ça soit Qu'au niveau Au niveau justice Que les lois Soient vraiment Respectées Au niveau de ça Au niveau des trafics De tout ça Que ça soit Voilà Il faut rappeler Un détail C'est que Un En levant les frontières Comme on a fait Un Ça fait passer librement Les drogues Ça fait passer librement Les armes Ça fait passer librement Les terroristes Ça fait passer librement On peut continuer comme ça Ça fait passer librement Voilà Tout ce qui est illégal Et justement Il faut au moins Des contrôles Des douanes Justement Pour éviter Que ça passe Chez nous On va dire Que tout ça Passe chez nous Après le fait Après est-ce que vous êtes aussi Et ça c'est une autre question La libre circulation De tout le monde Dans les pays C'est-à-dire que Toutes les personnes européennes Notamment Je sais que là-dessus On en a déjà parlé L'année dernière Par exemple Les roumains Les roumains Est-ce que ça Le fait qu'ils circulent librement Dans tous les pays Est-ce que ça Ça vous dérange ou pas ? Qui circulent librement Oui Mais qui sont Et qu'ils soient Ils rentrent illégalement Ça c'est négatif Ça par contre Non Je suis pas d'accord Yonel Moi je dis que Toutes les personnes De toute façon Qui rentrent illégalement Dans le pays Devraient être Sans concession Ramenées Gentiment Devant chez eux Voilà Et Après Du moment où le pays Fait partie de l'Union Européenne Malheureusement On ne peut pas Le empêcher Le droit de passage Donc Voilà Contre les douanes Quand même Pour les papiers Un minimum Bien sûr Un minimum Pour éviter les foules Enfin voilà Puisque Comme on l'a vu Avec l'histoire des migrants Par exemple Il y a plein de terroristes Qui se sont glissés Parmi les migrants Tout ça Ce qui fait Ce qu'on a subi Et ce qu'on continue A subir actuellement Que ce soit en France Ou ailleurs Donc Voilà Je veux dire Il faut quand même Contrôler Comme nous Je veux dire Nous même français Quand on va dans un autre pays Être contrôler Et puis voilà Je veux dire Mais garder ces contrôles Oui aux frontières Ça c'est clair Garder Du moins Surtout les remettre Parce qu'actuellement Il n'y en a plus Donc voilà Alors je poursuis Avec une deuxième Opinion Alors je suis entièrement Pour une union européenne Et je suis même Pour une fédération européenne L'Europe a permis De maintenir la paix En Europe De l'Ouest Pendant plus de 60 ans Une période extrêmement longue Pour une région du monde Qui était autrefois Agitée par diverses guerres Guerres mondiales Entre autres L'Europe est un superbe projet Qui traverse actuellement Une crise Il est vrai que l'union Telle qu'elle est Loin d'être Elle est loin d'être parfaite Est floue dans son fonctionnement Et pas aussi démocratique Qu'elle devrait être Donc l'euro Est loin d'être parfait non plus Car il souffre d'être Une monnaie sans état L'Europe est à l'arrêt Depuis plusieurs années Car les états se replient Dans leur nationalisme respectif Mais ce nationalisme Doit être laissé de côté Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui c'est vrai que Voilà quand tu regardes Normalement quand on fait partie De l'Union Européenne Pour moi en tout cas J'estime que tous les pays Devraient être au même niveau Devraient avoir je veux dire Les mêmes projets pour le pays Les mêmes avantages etc Mais de toute façon Ce n'est pas applicable C'est difficile à appliquer Et je trouve ça regrettable Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? L'Union Européenne oui Oui c'est une belle chose Oui le seul problème C'est que ça a coûté plus cher Sur la vie au quotidien Pour certains Voilà il y en a pour certains Ça a été un eldorado Puisque ça leur a permis De se renflouer Mais enfin voilà quoi Oui l'Union Européenne Est une bonne chose Si on doit parler du fond du sujet Parce que c'est vrai Qu'on a traversé Les guerres mondiales Quand même Voilà le siècle dernier Est-ce que vous trouvez Que l'Union Européenne Depuis maintenant 1992 On peut parler de 1992 Avec la CE Est-ce que vous trouvez Que depuis qu'on est Depuis qu'il y a Cette Europe qui existe Est-ce que vous trouvez Qu'on est uni Entre les pays ? On n'est pas forcément uni Parce qu'on a quand même Encore alors qu'il y a des divergences Envers nos pays alliés Ou autres Donc ouais Non on n'est pas si uni Que ça quoi Donc union sans être uni ? C'est ça Et je pense qu'il y a encore Du travail à faire De ce côté-là D'accord Je suis d'accord avec Lionel J'ai l'impression Que c'est un petit peu Chacun pour soi Et vraiment Ils se mettent en accord Que si vraiment Ils voient Que Il y a possibilité Voilà Je veux dire C'est similaire Sinon il n'y en a pas un Qui va faire l'effort Pour l'autre Mais malgré tout D'abord pour lui Et puis voilà Malgré tout Depuis qu'une union européenne existe On n'a pas de guerre Entre nous en Europe Il faut le reconnaître Il n'y a plus jamais eu De guerre entre nous Je parle à l'intérieur de l'Europe Je ne parle pas des pays Aujourd'hui islamiques Tout ce que vous voulez Je parle entre nous Entre européens On n'a pas de guerre Sauf la Russie Mais la Russie Elle ne fait pas partie de l'Europe C'est un peu compliqué Non mais on n'est pas en guerre Mais c'est une guerre C'est une guerre politique Qu'il y a maintenant Donc voilà C'est plus la guerre Qu'on a connue Enfin qu'on a connue Que nos parents ont connue Mais on a affaire A une autre façon de guerre Quand même Mais qui est politique Cette fois-ci Ok Alors je continue Troisième opinion L'union européenne Actuelle contre Parce qu'une union européenne Correctement construite Avec un alignement fédéral J'entends par là Même loi Même système économique Etc Et je suis pour Donc ça veut dire Est-ce qu'il faut que Tous les pays S'alignent sur les lois Sur les mêmes lois surtout Bah du moment Que tu fais partie De l'union européenne Oui tu devrais Appliquer les mêmes Par exemple Les mêmes lois En France Que ça soit en France Dans l'union européenne Tu devrais avoir Au moins Les mêmes lois Pour moi C'est pas possible Parce que tu vas Tu vas te fier Sur lesquelles De lois Les lois françaises Les lois Allemandes Lesquelles On a tous des lois Différentes Donc dans l'union européenne Ou essayer De faire Essayer de faire Quelque chose Qui Même si c'est pas Écrit Si c'est écrit Différemment Que ça respecte Une part Ça enlève Pas mal de choses Déjà Nous en France On a par exemple La constitution Etc Les pays n'ont pas ça Il ne faut pas oublier Qu'il y a des pays Qui vivent en république Et d'autres Qui sont sous les rois En Belgique Je suis désolé C'est un roi Ils n'ont pas les mêmes Politiques que nous Donc ça m'étonnerait Que l'Europe Sera unie Sachant que Si on était tous On va dire Des pays républicains Je pense qu'on aurait pu le faire Mais c'est pas possible En Espagne Il y a un roi Enfin il y a combien de rois En Europe Il y en a 6 Je crois au total On compte l'Espagne On compte le Luxembourg Le Luxembourg C'est un roi je crois Les Pays-Bas Les Pays-Bas La Belgique bien sûr Voilà Etc Donc c'est Il y en a à peu près Une dizaine C'est impossible De s'aligner politiquement Parce que déjà Un c'est pas les mêmes Gouverneurs dans chaque pays Et deux c'est pas la même Politique du tout Dans chaque pays Parce que nous par exemple On a la constitution La Belgique c'est autre chose La Suisse c'est autre chose Etc Donc moi c'est pas possible Par contre est-ce qu'on devrait Faire voter effectivement Les mêmes lois Dans tous les pays Moi je pense que c'est pas possible Pour moi c'est pas possible Et puis Certaines lois peut-être Mais pas toutes Les députés européens Des fois décident sur l'Europe Mais Mais après Après que tout le monde Que toute l'Europe Exigera des mêmes lois Mais alors toutes les lois Ça va être dur Moi j'y crois pas Enfin moi personnellement J'y crois pas Parce qu'on a pas les mêmes Politiques dans chaque pays Donc c'est pas possible C'est ce que C'est 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 prometteur Parce qu'il y en a Que je crois Qui se fient aux Etats-Unis Parce qu'il y en a beaucoup Qui comparent l'Europe Avec les Etats-Unis maintenant Sur la manière des Etats-Unis C'est pas des pays Ce sont des Etats Alors nous Nous ne sommes pas des Etats Nous sommes des pays Il faut quand même bien On va dire Différencier les deux choses Ça c'est très important Bah il ne manquait plus que ça Que la France devienne un Etat Et pas un pays Alors là Vous serez pour Là ça là dessus d'ailleurs Qu'on devienne On va dire Un deuxième Etats-Unis En Europe Non j'aimerais pas Franchement j'aimerais pas Moi ça me plairait pas Personnellement Bah je vois pas l'intérêt en plus Donc voilà quoi On aurait aucun intérêt A y gagner de toute façon Ça voudrait dire Qu'on serait sous la coupe américaine Ouais non Pas du tout non La même étoile américaine En tout cas On perdrait carrément Notre identité déjà Et l'indépendance C'est ça Faut quand même l'oublier ça aussi Alors Autre opinion Il faut une politique Cohérente à l'Union Européenne Une politique en démocratie Directe Ou demi-directe Avec possibilité de retour arrière Sur des textes Et déclarations Une gestion qui permet Un développement économique Écologique Et industrielle Avec une mutualisation De la dette publique Ah la fameuse dette Ah Ça fait longtemps Qu'on a pas loué Mais la dette C'est par pays C'est par l'Europe C'est par pays De toute façon Donc on va pas demander On va pas demander A un autre pays De sauver aussi Malheureusement Si c'est vrai Ça je sais qu'on va revenir Sur le sujet de la Grèce On va y avoir droit De toute façon Et sachant que maintenant Il y a d'autres pays Qui sont en menace Vous le savez lesquels En ce moment ? Non Vous savez qu'il y a d'autres pays Qui sont en... Oups Au niveau de la dette aussi Et au niveau de l'Europe La Belgique ? Non la Belgique ça va Il me semble que j'avais entendu Le Portugal Qui est un peu au bas Et je crois qu'il y a L'Italie aussi Qui est un petit peu faible aussi L'Espagne aussi Non Mais ça vous... Justement Un pays qui est en déficit C'est à nous de résoudre Le problème ? Non 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 parce que déjà Les pays sont déjà Des grosses difficultés Financières et autres Donc comment aider Un autre pays Si soi-même On est déjà Dans le casse-là Pour parler Vulgairement Et toi Lionel Tu penses quoi ? Le problème c'est qu'il y a eu Le problème de la Grèce La Grèce Tout le monde On va dire A éponger une partie De la dette de la Grèce Comment se remonter De sa propre dette C'est compliqué quoi Je veux dire A moins de faire Des grosses réformes Ou des trucs comme ça C'est compliqué quoi Je veux dire Après Déjà Nous en France Je parle de la France Déjà nous On a notre propre dette A régler Pourquoi résoudre Les dettes des autres C'est ça que je remarque Déjà nous On résout Nous au problème Et après Si jamais On arrive à stabiliser Les trucs Après on pourra Peut-être un petit peu Aider les autres Mais une fois Qu'on aura résolu Le nôtre C'est ça Moi je dis Qu'il n'y a qu'un pays Qui s'en est bien sorti C'est quand même L'Allemagne L'Allemagne S'en est sortie D'elle-même Et puis voilà Je veux dire Donc Pourquoi pas Prendre des idées Que l'Allemagne A eu sur certaines réformes Et tout ça Et de les appliquer Pourquoi pas Parce que ça doit être Tout à fait applicable De toute façon Donc Voilà quoi Alors Autre opinion Il faut voir Que les pays de l'Est S'organisent autour De la Chine notamment L'Europe est actuelle Petit parmi le couple Sino-américain C'est vrai que nous On est petit Or la vieille puissance Doit remonter sur le podium Car c'est en agissant En politique commune Qu'elle résoudra ses problèmes C'est ce qu'on revient Un petit peu au débat d'avant Pour les eurosceptiques Je voudrais juste dire Que la tendance A se replier Vers une souveraineté nationale Conduit forcément A une baisse de développement Exemple Les USA Première puissance mondiale Un état fédéral Donc un autre aussi C'est que depuis que la Chine S'est ouverte La mondialisation Elle a décollé C'est pas une politique Poussée vers l'extérieur Que ces états Se retrouvent à l'heure actuelle Donc ça revient un petit peu Au débat précédent Est-ce que vous êtes d'accord Avec ce qu'il dit Est-ce qu'il faut vraiment Vraiment fonctionner Comme les états unis en fait Là vous êtes contre Ça c'est sûr On a dit non Mais est-ce que vous êtes d'accord Avec ce qu'il dit Est-ce que vous trouvez Que si on fonctionne ensemble On arrivera à être On va dire Une Europe puissante Peut-être Peut-être C'est C'est pas évident Faut qu'ils arrivent A se mettre d'accord De toute façon Faut qu'ils arrivent A trouver un accord Où tout le monde Mais les députés européens Ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour ça Ben oui mais bon Est-ce qu'ils le font exactement ? Je sais pas Parce que c'est quelque chose Que j'ai pas Vous regardez Ce qu'ils font Les députés européens Ou ça vous intéresse pas ? Moi je regarde pas Ça m'intéresse pas J'ai pas la télévision Donc c'est un peu compliqué Ouais Mais sinon Est-ce que ça vous intéresse Ce que font les députés européens Sur les débats qu'ils font Sur l'Europe Ça vous passionne pas ça Je suppose Non moi je regarde pas forcément Donc Ouais Disons je veux dire Qu'on est quand même dépendant Du bon vouloir De notre représentant Puisque voilà Chaque député représente Le pays Mais voilà Maintenant Comme je dis Tout dépend de son bon vouloir De ce que je veux dire De sa capacité À cerner Réellement Le problème Qui se pose Au pays Qu'il défend Donc Voilà Donc Je trouve quand même Que ça C'est complexe Rappelons qu'en France Les élections européennes Ce sont les élections Les moins passionnantes Des français Je tiens à le rappeler Je tiens à le rappeler aussi Pour ceux qui Le sujet européen C'est ce qui passionne Le moins Les français Je pense que vous êtes au courant De ça Donc Toujours contre La méthode USA Mais par contre Comment d'après vous Il faut renforcer l'Europe Au niveau économique Déjà Premièrement Comment on peut trouver Une solution Pour s'entendre Pour tous s'entendre Les 27 pays Je parle Si on compte Encore aujourd'hui La Grande-Bretagne Qui est toujours là Parce qu'ils sont encore Le Brexit est prononcé Mais ils ne sont pas encore Enlevés totalement De l'Union européenne Je crois qu'il y a 3 ans De délai Et si on compte Les 27 pays au total Comment réussir À souder On va dire Les 27 pays Et à être Une grande Europe Puissante au niveau économique Ça c'est pas facile ça Difficile comme question Pour moi je trouve Que déjà Il faudrait que tout le monde Aie le même salaire Comme ça Ça éviterait Des personnes De pays D'autres pays Qui font partie De l'Union européenne Et qui touche Je veux dire La moitié De notre salaire De venir ici en Belgique Et être engagé À notre place Alors attends Que je comprenne Pourquoi le SMIC Vous touchez combien En Belgique par heure Au niveau salaire Tout dépend De l'emploi Peu importe En moyenne Ça je ne pourrais pas te dire Tu ne pourrais pas te dire Et en général Par mois Tu ne sais pas non plus Bah écoute moi Au chômage Je perçois 1000 euros Ah oui Tu sais quand tu perçois Plus que la France En chômage Parce que le chômage On n'a pas 1000 euros Est-ce que vous connaissez 1000 euros de chômage en France Non 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 C'est jamais arrivé Tu connais 1000 euros De chômage en France Non je n'ai jamais eu Cette somme là moi Non moi non plus Parce que nous Le chômage en France C'est 22 De toute façon Je crois que ça dépend du salaire Je sais que c'est 22,71 par jour Donc ça fait 691 par mois Ouais Et puis un ouvrier C'est plus ou moins 1500 euros par mois Ah bah punaise Vous n'allez pas vous plaindre En Belgique finalement Parce que Là dessus Le salaire nous Je crois qu'on n'est pas loin Des 1500 je crois Du SMIC N'oublie pas Qu'on est énormément taxé De toute façon Le SMIC J'en parlais tout à l'heure Pour la France Parce que ça fera partie Des actus Parce qu'il y a eu pas mal De changements au 1er janvier J'en parlerai tout à l'heure Mais je pense qu'on n'est pas Mais au niveau chômage Je crois que vous n'allez pas Vous plaindre en Belgique Parce que 1000 euros de chômage Je crois qu'en France Il y en a beaucoup Qui aimeraient les avoir Mais toi tu veux Un alignement Des salaires Dans toute Europe Disons que Quand on voit Un ouvrier ici Qui touche Je veux dire 1300 1500 Qui est un autre ouvrier Qui s'amène Je veux dire D'un pays Un peu plus Un peu Plus défavorisé Par rapport à nous Qui touche Peut-être 600 euros Par mois Le patron Qui est ici Il ne va pas réfléchir Il va prendre Celui-là Il va se dire Pour un ouvrier ici Je peux en prendre Deux de là D'accord Alors je continue Autre opinion Les Etats-Unis d'Amérique Sont une nation fédérale Comme l'Allemagne Et la France Devraient faire pareil Décentraliser Mais pas se fédérer A une organisation supérieure Donc c'est un petit peu Le débat qu'on a dit tout à l'heure La France doit rester indépendante Autre opinion Les soi-disant Etats-Unis d'Europe Non 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 Cela ne fonctionnera pas Et au grand jamais Ce projet immonde Devrait voir le jour Attendez-vous A des révoltes Comme en Grèce En Espagne Et dans bien d'autres Pays Lorsqu'un peuple Ne peut pas décider Seul de son avenir Ça conduit toujours A des désastres Il n'y a qu'à voir Comment et pourquoi On finit tous les empires Par là j'attends La fédération De plusieurs peuples Différents au sein De la même entité Depuis 2000 ans C'est vrai Je trouve que c'est vrai C'est vrai que nous On ne peut pas Dépendre On doit rester indépendant Je vois mal En France Dépendre Et fonctionner Avec tous les pays Voilà Oui on peut fonctionner On peut s'entendre Avec tous les autres pays Et fonctionner économiquement Ensemble Mais par contre Fonctionner Avoir les mêmes lois Avoir les mêmes si Les mêmes là Avec tous les autres pays Ça va être très très difficile C'est comme si On demandait en Belgique Tu vois Tu as une question Pour la Belgique Tu vois Une Belgique sans roi Par exemple Disons que On s'est déjà retrouvé Sans gouvernement Pendant plus d'un an C'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai Il y a beaucoup De polémiques là-dessus Parce que Ça fait quand même Pas mal d'années Qu'on dit Oui bientôt Il n'y aura plus de Belgique Parce que Bardera Deweyver Cinder la Belgique en deux C'est ça Avec les Wallons Avec les Wallons C'est ça Indépendance Et puis Il y en a pas mal Qui disaient Oui on va finir Comme un département En France On va devenir Un département français La France va nous bouffer Enfin voilà Il y avait pas mal De polémiques là-dessus Donc Déjà Rien que nous Notre fonctionnement C'est déjà C'est complexe Rien que pour maintenir Notre pays Je veux dire En un seul morceau Alors en plus Il faut penser Voilà A toute l'Europe C'est pas évident Lionel est toujours avec nous ? Oui ? Ah ça va Lionel est toujours avec nous Parce que j'entendais plus Je me dis C'est parce que Ça a sonné Et je voulais voir Qui c'était Donc voilà C'est tant bien Non c'est pas ça Non mais pas Donc la mondiale C'est un abruti Qui est passé avec sa bécane Qui a klaxonné D'accord Donc un abruti En fait Tu diras bonjour Dans l'abruti T'as tué une bonne année Au moins Ouais ouais J'ai surtout dit Bon voilà Ensuite Autre opinion La mondialisation Qui dans le même temps Appauvrit les pays du nord Et en défavorisant Les pays du sud Et au profit De quelques-uns Ah La mondialisation Alors là On n'est plus forcément Dans l'Europe C'est-à-dire qu'au nord Chez nous On est très riche Et au nord Par exemple en Afrique Très pauvre Est-ce que là-dessus Alors là On n'est plus sur le sujet De l'Europe totalement Sur la mondialisation Parce que là aussi C'est un autre sujet Qui fait débat là-dessus aussi Oui On ne peut pas parler De mondialisation Sachant qu'on n'est pas Du tout équitable Au niveau Notamment avec l'Afrique Si on peut se permettre Que ce soit économique Au niveau Enfin dans tous les sens du terme Donc la mondialisation Import-export Au niveau de Ah non C'est import-export Ça va Mais c'est pas ça C'est plus économique Je pense le problème Mondialisation Oui Oui Bof Non Qu'est-ce que vous en pensez De la mondialisation Au fait Moi je dis Qu'on pense trop souvent A notre gueule Et on pense pas assez Aux pays défavorisés Comme l'Afrique justement Et on est en train De piller Plus ou moins De piller leurs ressources Sans se soucier Qu'ils sont à deux doigts De disparaître Donc il arrive À un moment donné Je pense qu'il faudrait Un petit peu Ouvrir les yeux Et arrêter de se dire Ah mon Dieu Mais j'aurais pas assez D'argent Pour financer ma voiture En tant que ministre Ou quoi que ce soit Il y a des gens Qui crèvent la dalle Qui meurent de soif Et nous On se permet de jeter De la bouffe On se permet de jeter De gaspiller A tout va Alors que ça pourrait Servir à d'autres Je vois ce que tu vas dire Parce qu'il y a beaucoup Qui le disent aussi Sur Facebook Il y en a qui disent En commentaire Pourquoi tu te plains Alors qu'il y a pire Que soi Comme en Afrique C'est une phrase Qui vient souvent Et c'est faux Et c'est pas faux C'est totalement légitime Et pourquoi se plaindre Se plaindre Alors qu'il y a pire On va dire Qu'il y a des qui vivent Pire que nous Notamment en Afrique La pauvreté notamment La misère Il y a des qui meurent de faim On va dire De se crever J'aime pas le mot Qui meurent de faim Qui meurent de soif Ça arrive aussi Et qui n'ont pas Les mêmes vies Qui n'ont pas Les mêmes revenus En plus que nous Et en plus Leurs salaires Ce sont des misères On peut même pas Donc nous On se plaint De notre situation Il y en a Qui si on vivait En Afrique Et bien Voilà quoi Oui il y en a En Afrique Mais tu regardes En Europe Tu regardes En Europe Voilà Ouais mais alors Franchement Est-ce qu'en Europe On doit se plaindre ? Non Non c'est sûr Qu'on doit pas se plaindre Mais bon C'est pas parce que Faut pas s'étonner De toute façon La misère a joué partout On aura pas Moi je défini De prendre ses clics Et ses claques Et d'aller vivre Une année En Afrique Dans les conditions Dans lesquelles ils vivent Et puis après Tu reviens Et on en parle À mon avis Ça m'étonnerait Que tu ailles En rigolant Vous savez On a déjà fait Ce petit débat Il n'y a pas très longtemps Qu'on avait fait Sur les migrants Après il y en a Tout le monde Qui dit Ah ouais Merde c'est les arabes Tout ça On les veut pas On les veut pas C'est vrai qu'on ne veut pas Leur délinquance On n'en veut pas Ça c'est clair N'était précis Mais par contre Il faut quand même Aussi comprendre Que la vie Qu'ils ont là-bas C'est une misère Donc s'ils viennent Chez nous en France C'est parce qu'il y a Un mieux vivre On va dire Au niveau finance Tout ça Ils peuvent mieux vivre C'est pour ça qu'ils sont là C'est pas pour nous faire chier C'est surtout pour qu'ils vivent mieux Après c'est vrai C'est vrai que tout ce qui est violence C'est délinquance Tout ça C'est pas le bienvenu dans les pays On est d'accord Mais toutes les horreurs Que j'entends sur eux Alors qu'ils vivent pas Je vous parle au niveau politique Que ce soit européen Tout ça Les fonds nationaux Entre autres Après il faut se mettre Il faut inverser la situation C'est ça Ça serait nous On serait en temps de guerre On serait en temps de machin Et on ferait exactement La même chose Ils penseraient quoi Eux A notre place Voilà quoi Je veux dire Il arrive à un moment donné Il faut être un minimum humain Quand même Il y a des gens Qui fuient leur pays Parce que leur pays Est en guerre Etc Etc Et puis ces gens là Ils n'ont pas envie de mourir Donc ils tiennent à leur vie Tout ça Donc Qu'ils viennent ici Pour trouver Pour se réfugier Parce que voilà Après qu'on les aide Un minimum Un petit peu A reprendre un peu Du poil de la bête C'est une chose Bon après Tu n'es pas là non plus Pour piller les ressources Qu'on a Et qu'on a déjà du mal A garder pour nous Mais Je pense qu'il faut savoir Se mettre deux secondes A leur place aussi Que si on inverse les rôles Je pense qu'on serait bien content Qu'ils nous accueillent aussi C'est vrai Et en plus Il y a de la place là-bas Ils ont encore la place Pour nous accueillir Et en plus Même pendant les vacances Ils nous accueilleraient plus Ils nous accueilleraient mieux Que nous On accueille en Europe De toute façon Les bras ouverts Et en plus Pire que ça Parce que je sais Que j'ai vu des reportages là-dessus C'est qu'ils n'hésiteraient pas A donner à manger là-bas Malgré leur situation Tandis que nous en France On a du mal A accueillir Nous en France On voit quelqu'un Qui est d'origine maghrémin On l'évite en fait Tandis que les Africains Ce sont des pays d'accueil Mais grandement ouverts Ça aussi c'est quelque chose En Europe que je regrette aussi Parce que c'est moche Il y a une Je trouve que là Au 21ème siècle Les mentalités C'est à revoir Je dis franchement Bref C'est un autre débat Parce que là On est sorti un petit peu Du sujet de l'Europe La mondialisation C'est plus sur le côté économique Et ça fait du bien aussi De parler de ça en même temps On aura l'occasion De toute façon D'en parler des migrants Dans un autre sujet politique Comme vous savez Que ça fera partie Des sujets Des grands débats Des présidentielles Je tiens à le dire Autre opinion Alors la France Se doit décentraliser Mais je ne vois pas En quoi le fait De se fédérer A d'autres états Est mal Si le système Est démocratiquement construit Il n'y a aucun problème Il est vrai Que plus l'espace est grand Et plus le nombre De citoyens est élevé Plus c'est difficile D'établir une démocratie Sauf que c'est C'est possible Avec les réformes correctes C'est mal barré Une construction fédéraliste Telle qu'aux USA Ou en Allemagne N'est strictement pas possible Dans le sens Où ce serait une catastrophe Tout le monde le pense Il faut organiser Le système de manière A nous inspirer A apporter plus de démocratie Et en corrigeant Les erreurs De systèmes déjà présents Ceci est une opinion Oui d'accord Pas d'accord Compliqué C'est assez compliqué Son truc Ce côté fédéraliste C'est un mot qui revient souvent Je dis franchement Dans les opinions De ce que je vais vous dire C'est le mot fédéralisme Il revient très souvent C'est à dire Qu'il y en a beaucoup Qui comparent avec les USA Je le dis franchement La Chine aussi Etc Une construction fédéraliste C'est à dire Comme j'ai dit Ça revient au débat du début De toute façon C'est impossible là-dessus On pourra Non c'est sûr Ça sera impossible Oui mais restons indépendants Voilà ça c'est ce qu'on dit souvent Ensuite Donc autre débat A partir du moment A partir du moment où la Chine Est sortie de sa bulle nationaliste Elle a décollé Merci Yonel Les USA qui ont dès le départ Axé leur développement Sur l'extérieur Sont maintenant sur le podium En première place Les Etats-Unis Autre opinion Donc ça nous tuerait Je suis fier d'être français Avant de me sentir européen Ah ça c'est un autre débat ça Nous avons une histoire particulière Des fiertés qui nous sont propres Tout comme chaque pays De ce continent Nous faire absorber l'étalement Dans un artifice Comme les Etats-Unis d'Europe Je ne préfère ne pas y penser Que la France soit forte C'est possible Si de bonnes politiques Sont mises en place Et pas besoin d'un organisme Supranational Et d'une habilité Sur les terrains économiques Et internationaux Suffit de s'y mettre Et d'arrêter De s'humilier Et de se lamenter Sur ce qu'est devenu Ce pays en un siècle et demi Ah ah Vous avez compris le débat Ou pas là-dessus Parce que moi j'ai compris Donc là on parle de la France Ça veut dire Est-ce que la France A besoin des autres pays Pour avancer Ah bah non Est-ce qu'on est On a aussi notre histoire C'est vrai que la France A sa propre histoire Donc est-ce qu'on doit Maintenant s'ouvrir Europe En on va dire En gâchant tout notre passé On va dire Toute notre histoire La France Non On doit la maintenir La révolution française Ça y est On va la Tout ce qu'on a Tout ce qu'on a abouti Pour maintenir Une France indépendante Et démocratique On va maintenant On va devenir Dépendant de l'Europe Et des pays européens C'est ça que ça veut Est-ce que ça là-dessus Ah non 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 Vaudrait mieux pas Hé hé C'est ça la question Justement Pour Par rapport A l'Union européenne C'est vrai que C'est pas mal Mais il y a Il y a du travail A faire individuellement Aussi Il y a autre chose Que j'ai retenu dans la phrase Ça dépend aussi Des dirigeants politiques Qui nous gouvernent Ah bah oui Je sais que Je sais que là-dessus Tous les débats vont venir Est-ce que vous pensez que Selon Les dirigeants politiques Voilà Ouais On va par rapport On fera un débat plus tard Mais Est-ce que vous pensez Que ça dépend de ça aussi Même sans parler Du président actuel Tu regardes Depuis certaines années Il y en a Qui ont essayé D'apporter des choses Et en fin de compte Ils se sont trompés Sur les méthodes Pour les faire C'est tout Il y en a Ça dépend des dirigeants L'apportement Il y en a pas Pour relever l'autre De toute façon Donc Tous les dirigeants Qu'on a eu A l'heure actuelle On a eu affaire Qu'à des bras cassés Voilà quoi Enfin je veux dire Je pense que Même si on aurait Je sais vraiment pas Si On aurait vraiment Quelqu'un de fiable A l'heure actuelle Ils sont juste bons A proposer des bonnes choses Certes Mais après Quand il suffit De diriger le pays Et de Et d'aboutir A ce qu'ils disent C'est une autre Père de manches Par contre J'ai une autre question Qui n'est pas du tout Dans l'opinion Mais je voudrais poser une question Est-ce que ça vous dérange Cette relation On va dire quelque part Je vais pas dire hypocrite Mais Excuse-moi Lionel Ça va te faire rire Quand je vais te dire ça Que la France fait la lèche A l'Allemagne Ouais Bah ouais Voilà Ouais ça fait bien hypocrite Je veux dire Voilà quoi Je veux dire Auprès de l'Allemagne Déjà on passe bien Pour des bouffons De toute façon Ouais bah oui Ça c'est sûr Voilà quoi Donc c'est C'est rigolo Comment Mais c'est parce qu'ils ont pas envie De perdre leur accord Qu'ils ont Ouais mais comment Nous français Comment nous français Garder notre indépendance Et notre On va dire notre puissance Si on fait En quelque part On fait les toutous On fait les petits Ouais les petits On fait la petite lèche Envers l'Allemagne Enfin on va dire Mais on fait des toutous Par rapport à l'Allemagne Rappelons pourquoi l'Allemagne Vous savez pourquoi ? Pourquoi on fait la lèche à l'Allemagne Vous savez pourquoi ? Allez Un petit peu d'histoire C'est encore économique C'est économique ? C'est économique Vous savez pourquoi ? L'Allemagne est la première puissance européenne Voilà Donc Ouais Non mais on fait des courbettes C'est sûr Mais bon après Enfin je veux dire Voilà quand on voit Comment Angela Merkel Gère Gère son pays Je veux dire Là l'exemple il est là Je veux dire C'est ce que je dis Je veux dire L'Allemagne a eu des difficultés Elle s'en est sortie tout seule Sans l'aide de qui que ce soit Ça veut dire que nous On a besoin de l'Allemagne Mais l'Allemagne Elle n'a pas besoin du tout de nous en fait Bah non Mais non mais largement Mais bien sûr que non Ils n'ont pas besoin de nous Voilà Donc je veux dire Prenons l'exemple Oui sur l'Allemagne L'Allemagne est un bon exemple Voilà quoi je veux dire Mais on n'est pas capable de faire ça Donc Parce qu'on a affaire à des abrutis Et puis voilà quoi je veux dire C'est comme ça Ça vous dérange ça ? Finalement Tous ces trucs avec l'Allemagne C'est ce qu'on fait là Personnellement L'accord qu'ils ont passé Que la France a passé avec l'Allemagne Je suis désolé Mais pour moi Les accords Ils sont peut-être importants Par rapport au niveau du gouvernement français Je suis désolé Mais pour les citoyens Il n'a aucun intérêt Il faut déjà qu'ils remontent Ce qui se passe en France Avant de faire des accords Économiques Ève Question pour la Belgique Est-ce que la Belgique le fait pareil Envers un autre pays ? Pas à ma connaissance Mais pour moi La politique Comme je dis souvent Ça me fait toujours penser à la fontaine Avec le corbeau et le renard Dans le pays Dans le pays Voilà pour essayer de se faire bien voir D'avoir essayé d'avoir ses bonnes grâces Et personnellement Moi je trouve que la France Comme la Belgique Comme la Belgique Sont fiers On doit garder Je veux dire Nos valeurs Nos traditions Mais il ne faut pas oublier aussi Que dans notre passé Il a quand même pas mal D'ombres sombres Et même très noires Parce qu'on a Colonisé On était des colons Dans d'autres pays Colonisés plutôt Parce que Colonisés Je ne connaissais pas On était des colons Dans d'autres pays Et on a bien profité Je veux dire Des valeurs De ce pays On les a écrasés On a bien profité De leur richesse Pour les laisser Comme des moins Que rien a pris Alors justement En parlant des allemands Il y a quelqu'un Qui en a parlé vite fait aussi On peut dire certes Que les allemands S'en sortent bien Mais le revers de la médaille De leur politique Est un taux de pauvreté élevé Pourtant en France Je veux dire Qu'on n'y échappe pas A la pauvreté non plus Je crois qu'on est A 11% de la population Les problèmes aujourd'hui C'est tout Sauf dû à une alliance Franco-britannique Ou italiano-espagnole Ou je ne sais quoi Mais les allemands Seront toujours allemands Tu vois le fédéralisme Comme la disparition Des identités nationales C'est pour moi Un simple alignement Avec les autres C'est ça le fédéralisme C'est vrai que Comme ça Il faut le voir comme ça Les allemands Seront toujours allemands C'est vrai La France sera toujours française Quoique En ce moment On se pose des questions En ce moment maintenant Elle est cosmopolite La France Oui un peu Ensuite Autre Ah on va revenir Sur la crise maintenant Alors autre opinion La crise est un résultat D'une liaison Entre ces éléments Supposons un mouvement Au système Basé sur le capitalisme Mais qui comble ses défauts Les problèmes liés A la bourse Seraient éviter Ceci entraînera Nous n'aurions pas été touchés Par cette crise D'origine américaine Sans la mondialisation De même La concurrence déloyale N'aurait pas eu Autant d'impact Sur nous Sans la mondialisation La mondialisation La mondialisation a en somme Agi comme un catalyseur Mais c'est à double sens Alors qu'hier Nous baignons dans la richesse Grâce à la mondialisation Nous serrons aujourd'hui La ceinture à cause De la mondialisation Je suis contre ces idées Disant que la mondialisation Est l'origine de tous nos malheurs C'est notre mauvaise gestion Des choses qui les impliquent Alors là C'est un gros débat C'est pas faux quelque part Gros débat Crise économique C'est pas le faux C'est pas faux Ça veut dire que S'il n'y avait pas la crise On ne se serait pas Autant On va dire Serrait un ceinture Comme on a dit Au niveau économique Notamment en histoire De la Grèce Notamment On va y revenir là dessus Il n'y aurait pas eu la crise En Amérique On n'aurait pas eu ça Alors est-ce que Franchement Et s'il n'y avait pas cette crise Est-ce qu'on aurait Est-ce que franchement On aurait continué Est-ce qu'il n'y aurait pas eu Le fonctionnement comme aujourd'hui En faisant la lèche etc Le Brexit etc On n'aurait pas On n'aurait pas prêté des sous A n'importe qui Le temps d'essayer La Grèce C'est pas n'importe qui C'est un pays De l'Union Européenne Oui Et bien justement Ils nous ont demandé d'aide Nous on a têté On a foncé tête Baissé dedans En disant Oui vous inquiétez pas On vous apporte des sous Mais ils se sont Par derrière C'est qui mangeons C'est tous les travailleurs Qui sont français Qui payent la dette Vous savez que Rappelez Vous savez que suite à la crise Il faut quand même le rappeler Que la France a perdu Son triple A Combien de temps maintenant Deux ou trois ans Deux ou trois ans Qu'on a perdu son triple A Je crois Deux ans Ça vous surprend ? Non Moi ça me surprend pas du tout Lionel ? Et on l'a perdu Merci la Grèce Merci Merci l'Europe Merci l'Union Européenne De nous avoir Couture Voilà quoi je veux dire Après Bon voilà C'est des On était On était bien placés Maintenant les vilains Petits canards Ben voilà quoi je veux dire Est-ce que maintenant Il y en a qui feront pareil Que pour nous ? Le problème c'est que la Grèce Nous n'est pas prête Comme ils viennent de se remonter Ils ne sont pas prêts De faire de même pour nous Moi il y a une chose Qui me dérange Dans les conventions européennes Quand j'y retourne Sur cette histoire de la Grèce C'est que l'Europe impose Apparemment C'est l'Europe qui impose Au pays De faire des prêts Au pays C'est ça que j'ai compris J'ai bien compris C'est pas nous La France Qui avons choisi C'est l'Europe Qui impose Qui impose au pays D'aider D'aider nos pays En difficulté C'est ça que j'ai bien compris Le truc Ouais C'est des accords Qu'ils ont passé Pour que justement Vous vous rendez compte Qu'on dépend Finalement de l'Europe On ne dépend pas de la France Mais non On dépend de l'Europe Économiquement parlant Un pays est en difficulté Quelque part l'Europe a été Un pays est en difficulté On est dans l'obligation D'aider nos pays Quitte à se foutre Dans la merde Au niveau des dettes Ouais mais ça Et eux Et eux Comme eux Ils vont se remonter Le jour Où c'est nous Qui sommes Sommes vraiment Mais ce que je dis Vraiment À ras de terre Au niveau économique Ils ne viendront pas nous aider Ça c'est clair Parce que là où Là où c'est vraiment navrant Et ça je dis franchement Quelque part Nous Je parle français On dépend de l'Europe On ne dépend pas de la France Ah non On dépend de l'Europe Ça veut dire Ça veut dire que là Aujourd'hui Ce qui nous arrive Aujourd'hui C'est parce que l'Europe Nous impose des choses Là ils nous font chier Sur la dette maintenant Il faut qu'on s'y Il faut que là Il faut qu'on rembourse La dette vite fait Sinon on aura des amendes Etc C'est pour ça que moi Le Il nous demande Il nous exige A payer la Grèce Mais en retour Il nous exige maintenant De payer la dette Non mais ça va Les pays Les pays Les pays européens Les pays européens C'est la gamelle C'est une gamelle La gamelle c'est un truc de l'époque C'était au Moyen-Âge Je vais comprendre l'image Oui Et la France C'est le toutou Ça veut dire que S'il veut S'il veut sa gamelle Il est obligé de payer Tu sais que la gamelle Tu sais que c'est une monnaie Oui C'est au courant de ça La gamelle C'est une ancienne monnaie De Moyen-Âge Je crois Je ne sais pas pourquoi Tu parles de la gamelle Non mais c'est ça C'est l'image Que la France Comme on fait partie De l'Union Européenne Il y a l'Europe Les pays européens Sont dans la merde Du coup Tu les aides Mais toi Par derrière Personne ne va t'aider Le problème Il va être lent Parce que revenons Sur la crise économique Revenons sur cette histoire La Grèce Comme ça on est tranquille Est-ce que vous trouvez ça Normal que finalement L'Europe nous exige Il faut qu'on aide les autres Et qu'on ait chance Et on nous impose Parce que là C'est carrément imposé Si on est dans la merde Aujourd'hui en France Et je sais que la Grèce Est vraiment un gros sujet C'est le gros sujet Qui fait débat Parce qu'on a payé Une partie à la Grèce Et aujourd'hui On est dans une dette énorme Et l'Europe Aujourd'hui On va dire On nous fusille En ce moment Pour qu'on paye Pour qu'on bourse la dette Le problème il est là Est-ce que vous trouvez Est-ce que vous êtes Pour ou contre ce système Justement ? Le système Il est complètement pourri Excuse-moi de dire ça Comme ça mais il est Complètement pourri Est-ce que vous êtes d'accord Sur cette méthode Européenne ? De toute façon on a signé Moi non Ah mais on a signé On a signé On aurait pu réfléchir Avant le signer Alors justement Vous savez comment On est rentré dans l'Union Européenne Est-ce que vous vous en souvenez ? Non Bon il y a eu d'abord Avant la CE Avant 92 Avant Maastricht On est d'accord C'est le traité de Vous savez qu'il y a eu Un référendum Oui Vous vous en souvenez De ces référendums On l'a vécu Ce référendum en 92 Je crois On l'a vécu Vous auriez été A cette époque là En 92 Vous auriez été pour ou contre Ce référendum ? A l'époque Attention Lionel Oui Traité de Maastricht Je n'ai pas suivi Excuse-moi Autant pour moi Parce que j'ai eu un appel Sur le téléphone Ah bon Repeat Alors je pense que dans deux ans J'y suis en Corse Pour répéter Parce que j'en ai parlé Pendant cinq minutes On est sur la crise On est d'accord Tu me suis Ensuite On parle du traité de Maastricht On parle En fait c'est finalement Du système De la manière que l'Europe Nous exige Et s'il y est là Au niveau économique Au niveau Voilà Nous donne des ordres Nous donne des ordres De rembourser les dettes Et puis d'aider les autres Est-ce que d'abord Ce système-là Est-ce qu'il y a été pour ou contre ? Premièrement Bah chacun sa merde Je veux dire À un moment donné On n'est pas obligé On ne devrait pas être obligé De rembourser La dette des autres Libre choix On devrait avoir Le libre choix Et libre choix au pays De vouloir aider une autre Ou pas Ou alors Affaire à une condition C'est qu'on aide Mais en retour En cas que ça nous arrive à nous Juste au retour des choses aussi Maintenant Est-ce que tu te souviens Comment on est À l'époque 1992 C'est quand même Une année énorme C'est la levée des douanes Est-ce que vous vous souvenez Comment on est rentré Dans cette Union Européenne ? Bah il y a eu un traité Je crois Le traité de Maastricht Le fameux traité de Maastricht Après il y a eu le traité de Lisbonne Il y en a eu d'autres Après il y a eu plusieurs traités Il y a eu le traité de Maastricht Le traité de Lisbonne Et après il y en a eu d'autres Dans les années 2000 Voilà Avec l'euro etc Est-ce que Si on revient À cette épaule claire En 1992 Est-ce que vous auriez Parce qu'il y a eu un référendum Sous Mitterrand Je pense que Tout le monde s'en souvient Parce que je l'ai vécu ça Dans le collège Est-ce que Ce référendum Vous auriez été pour Ou contre Au référendum À cette époque-là J'avais 12 ans Je pense que À cette époque-là Tout le monde ignorait De la situation On ignorait tous Ce qu'elle est C'était beau C'était magnifique Ça a été prometteur Et si elle a La situation aujourd'hui Est-ce qu'à l'époque Vous auriez voté pour Justement le référendum À l'époque Si on sait Ce qu'on sait maintenant Non Bien sûr que non Voilà quoi En sachant Ce qu'on sait maintenant Bon c'est sûr Qu'à l'époque On était des boutons Et on l'est encore maintenant Donc de toute façon On sera toujours À cause de l'Europe Mais Ouais non Bien sûr que non D'accord Donc le traité de Maastricht Je crois que c'était La levée des douanes Et tout ça Et puis le traité de Lisbonne C'est toute la merde Qu'on a aujourd'hui Pour être honnête avec nous C'est le traité de Lisbonne Qui a commencé À nous foutre dans la merde Donc C'est le défi De toute façon Que ce soit le traité de Maastricht Ou le traité de Lisbonne Déjà ça a été la merde Les discussions Qu'ils en discutent Qu'ils en discutent Des traités De ce que c'est Ouais d'accord Mais Il fallait qu'ils voyent Toutes les facettes Avant de nous les imposer Alors après Je crois qu'il y a eu D'autres traités Je crois qu'il y a eu Le traité de Dublin Je crois aussi Mais ça c'est beaucoup plus loin C'est beaucoup plus récent Parce qu'après il y a eu l'euro Qui a suivi Donc c'est pour ça que Ouais parce que l'euro C'est demi L'euro on en parlera Tout à l'heure de l'euro On ne sait pas encore Le sujet Donc voilà Donc sur le sujet De la crise De la Grèce Donc vous Vous êtes contre Quoi qu'il en soit D'aider les autres pays C'est ça Financièrement Financièrement Qu'il fasse Qu'on soit en union Solidaire Je vais parler En union solidaire Contre le terrorisme Et contre tout ça D'accord Mais au niveau économique Non Je suis désolé Ils ont été dans la mer On va prendre l'exemple De l'Allemagne Qui est Qu'on ne demandait à personne Si l'Allemagne A un pays quelque chose Non mais Pour nous Quand eux Ils étaient dans la merde Ils ne nous ont pas demandé Un centime Ils ne sont pas dans la merde L'Allemagne Pour l'instant Je ne sais pas L'Allemagne Il n'y a pas de problème Pour l'instant Donc à part la pauvreté Ils ont eu des soucis économiques À un moment Ils se sont relevés Pas comme nous Mais ils se sont relevés Tout seuls Ils n'ont demandé à personne Maintenant Pourquoi nous On va essayer D'aider les autres Or qu'on ne nous aide pas en retour Tu sais que Vous savez que Si on dit ça aujourd'hui Ils vont dire que J'imagine la réponse Des autres pays Qui disent Si c'est la France Qui sera Si la France Et la merde Ils seront bien contents Que les autres pays les aident Je parlais que c'est la phrase fétiche Mais c'est pas pour ça Qu'ils le feront Ah si Et pourquoi Si nous on doit le faire Tous les autres pays Ils seront concernés Par contre On est dans la merde On est dans la merde économique C'est pas pour ça Qu'il y en a un Qui nous donne des joues Préparez-vous à la phase 2 Parce que L'Espagne, l'Italie Et le Portugal Ils sont en cours Voilà C'est sans cours La chute à l'allié Préparez-vous à la phase 2 De ce même problème Je vous dis franchement Je tiens à le dire Je ne sais pas Qui est le prochain pays Qui reste détouché Je crois que c'est l'Italie Si je me trompe En plus l'Italie Qui est en crise en ce moment Si vous savez Que le bateau Renzi A démissionner Alors j'imagine Imaginez le bordel Qu'il va y avoir Ça ne va pas nous arranger ça Ah ben non Tout le monde est d'accord Avec ça Tout le monde veut rajouter Quelque chose Non il n'y a rien à rajouter Ça a été une belle connerie Eve, quelque chose à rajouter Moi je dis que Comme disait Lionel Que si on savait Par quoi on allait passer Par après Avec l'accord Dire oui à l'Europe Je crois qu'il y a pas mal De personnes Et peut-être même En politique Qui dirait Non Du coup non Ils n'ont pas réfléchi Ils ont foncé tête baisée Ben voilà maintenant Mais bon Ça serait bien Qu'on ait le retour Des choses Alors Qu'est-ce que je peux vous dire D'autres Je ne vais pas Je ne vais pas Parce que Alors la zone euro Tiens on va en parler maintenant La zone euro Est la seule zone En récession Dans le monde En 2013 Militairement Les armées nationales Couvrent plus d'hommes Que l'Union européenne Et elles ne possèdent Même pas L'arme nucléaire C'est vrai qu'en Europe On n'en a pas Et s'ouvrir au monde Parce que tu ne peux pas T'ouvrir au monde Dans un pays nombreux Alors là Il y a plusieurs sujets La zone euro Premièrement L'euro Alors le fameux euro Alors déjà Est-ce que Vous êtes satisfait aujourd'hui De ce qu'est devenu le euro Ah non Pas du tout Parce qu'ils l'ont En fin de compte En l'espace De même pas 10 ans Vous savez ce qu'elle était La promesse Ils ont monté A l'euro supérieur Voire Est-ce que vous vous rappelez De la promesse Sur l'euro Avant qu'on passe à l'euro Est-ce que vous vous rappelez De l'époque Parce que ça On l'a vécu tous ensemble Est-ce que vous vous souvenez De la promesse Qui a été dit Sur l'euro L'euro sera Une très grosse puissance Économique Qui va dépasser Largement Le dollar Rappelez-vous De cette histoire Qu'on sera super puissant Qu'on deviendra Peut-être même Plus puissant Que les américains Je suis désolé Je suis désolé De dire ça Mais c'est faux Le problème C'est qu'on est En déficit total Il y a 10 ans Il y a 10 ans L'euro avait Largement Dépassé le dollar Aujourd'hui On est presque À égalité Avec le dollar Est-ce qu'avec ça La promesse est tenue ? Bah non Est-ce qu'aujourd'hui Déjà Il y a une autre question Qu'on se pose Est-ce que l'euro Est-ce que l'euro Est-ce que l'euro Est-ce que vous trouvez Cher aujourd'hui L'euro par rapport Il ne faut pas t'attendre À 1000 euros Par contre Ça c'est un sujet Qui est revenu Beaucoup Par exemple Les baguettes de pain De l'époque C'était combien L'époque ? Je ne sais plus C'était rien Tu les payais quoi 50 centimes ? Je crois que c'était 2 francs Je crois L'époque La baguette Oh non C'était moins C'était pas 2 francs Comme ça La baguette Dans ce genre-là L'époque Avant les années 2000 C'était 80 centimes Aujourd'hui La baguette C'est combien 80 centimes d'euros Ça fait combien en francs ? Ça fait dire Pratiquement 6 euros 6 francs 6 francs pardon Oui Ça fait 6 francs Oui N'importe quoi J'ai perdu l'habitude Des francs Ça fait cher Ça fait cher la baguette C'est vrai que Regardez la nourriture Tout ça Regardez Aujourd'hui On a l'impression Aujourd'hui Que ce qu'on paye C'est ce qu'on avait payé A l'époque en francs Est-ce que vous savez Ce sentiment-là Aujourd'hui ? Je parle en nourriture Par exemple Une constatation C'est que les gens Ont de plus en plus De mal à terminer Le fin de mois Même des personnes Qui travaillent On ne peut pas forcément Chercher comme moi Des chômeurs ou autres Il y a des personnes Qui travaillent Qui ont un salaire Et qui vont au resto du cœur Parce qu'ils ne savent pas Terminer le mois Tout à fait Non ça je suis d'accord C'est une question de gérance Après Maintenant Non parce qu'aujourd'hui Par exemple Même un truc surgelé Qui vaut 1 euro 1 euro 50 A l'époque C'est ce que tu payais La même chose en francs C'était 2 ou 3 francs A l'époque Là ça monte à 10 francs Ça veut dire 1 euro 50 Ça fait 10 francs Le paquet de frites Ça fait cher Je pense qu'à l'époque C'était pas 10 francs Le paquet de frites surgelé 2 ou 4 francs 1 ou 4 francs 1 ou 4 francs Qu'est-ce que vous en pensez De ça ? De cet euro Aujourd'hui En 2017 Moi je dis Qu'on se les fait faire mettre Mais bien profond De toute façon Tout est pour tout De toute façon Que ce soit sur le traité De Maastricht Etc On nous a bercé d'illusions Et comme des cons On a suivi le mouvement Et puis voilà Et on se les fait faire mettre Bien profond A l'époque du franc On vivait beaucoup mieux Qu'à l'heure actuelle T'acheter un truc A 1 franc C'était 1 franc C'était pas C'était pas Ça allait pas au-delà Voilà quoi Je veux dire A l'heure actuelle Ouais non On est pas plus riches Qu'avant Ça c'est clair Est-ce que On a déjà débattu là-dessus Mais comme on est En plein sujet de l'Europe Pour ou contre La sortie de l'euro L'euro On peut plus On peut plus sortir Il est trop tard là C'est trop tard Pourquoi je pose cette question Parce que c'est un débat présidentiel De revenir au franc Je vais pas vous dire Quel parti politique Mais vous le savez Mais On peut plus C'est mort C'est mort Il est trop tard Il y a trop d'années Qu'ont passé Donc pour vous C'est impossible De revenir en arrière là-dessus Non non Ça m'exagère vraiment Le pays est en grosse Grosse difficulté Oui Déjà qu'on l'est déjà Ça suffit quoi Là c'est carrément L'extinction économique De la France Personnellement L'euro est pratique Quand on va dans D'autres pays européens Après De là Revenir en arrière Je crois que c'est impossible Et en plus Si on sort de l'euro Je vous signerais Qu'on se met encore plus En la merde Au niveau de la dette Oui bah oui Bah oui Bah économiquement On est On est anéanti Mais complet Ça veut dire que Pour ressortir On aura beau Gratter 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 Au niveau De ceux qui travaillent De tout ça Essayer de prendre sur D'augmenter les impôts Les trucs machin Non On pourra pas Là ça sera Le porte-monnaie Qui sera Et puis si ça continue Si on va vers la mondialisation Tout le monde va être au dollar Alors Ça va être un million Si on continue comme ça Dans 100 ans Peut-être que tous les pays Vont trop au dollar Moi ça me dérangerait pas Par contre ça Que tous les pays Sont au dollar Ça vous dérangerait ça D'ailleurs Très bonne question Parce que c'est un sujet Qui n'existe pas C'est inventé Ce que je veux dire Mais imaginez Bah on aurait Que des billets Déjà On aurait pas de pièces Ouais Donc déjà Ça serait peut-être Ouais Mieux Après Bon je sais pas Est-ce que vous imaginez Par exemple Un avenir dans 100 ans Pour nos générations À venir Une monnaie unique Dans tous les pays du monde Ça serait pas mal Ça j'aimerais bien Ça au moins Ça serait pas mal Tu t'aurais pas fait Tu t'aurais pas te faire chier À faire des échanges Ouais voilà Ça c'est joli Oui c'est très bien Mais c'est très pareil Que l'Europe On disait Imaginez La même monnaie Dans toute l'Europe Vous allez en Espagne Vous avez la même monnaie Ici Vous allez Pour finir Déjà c'est comme ça La merde Mais alors T'imagines Dans le monde entier Là c'est l'extinction Du monde entier Que tu fais C'est l'histoire De la mondialisation C'est pour ça que je vous dis ça Mais Mais c'est l'extinction Totaque du monde entier Mais Mais Ah tu vois Vous voyez La terre elle existe plus Ah T'imagines pas Une monnaie unique Dans le monde Dans le principe C'est très bien Je veux dire Dans l'absolu C'est très parfait Mais dans la réalité Voilà T'es en train de te dire Vu l'exemple Qu'il y a en Europe T'imagines mal Par exemple Que tout le monde S'aligne sur la monnaie unique Dans le monde Vu l'exemple Qu'on a en Europe On ne pourra pas D'accord On ne pourra pas S'aligner C'est pas possible Ok Autre Il y a eu un autre débat Dans cette opinion C'est aussi sur Au niveau militaire C'est vrai qu'on n'a pas D'armes nucléaires En Europe Alors au niveau Là dessus Bah non C'est les Etats-Unis Qui peuvent tout faire péter Et au niveau militaire Vous trouvez qu'on est puissant En Europe On a quelques Ouais Moi et non Oui et non Je sais pas Faudrait voir Bah je sais pas Moi personnellement En alliance En alliance oui A l'époque Quand on avait la Grande Bretagne Oui La Grande Bretagne Est toujours alliée Toi-sens avec nous Même s'ils sont plus dans l'Europe D'ailleurs T'es en tant qu'on y est vite fait Parce que j'ai pas ce débat là Mais vous en pensez quoi De la sortie De la Grande Bretagne De l'Union Européenne Bah qu'ils prennent leur indépendance C'est pas plus mal Qu'ils essayent Moi ça m'étonne pas Mais ça vous Ça vous chagrine Ou est-ce que vous vous en foutez ? Ça ne me chagrine pas Mais je m'en fous pas non plus Et bah ils ont décidé De se retirer de l'Union Européenne Je pense que c'était La meilleure solution Pour leur économie De pas De pas Sombrer comme nous On est en train de sombrer Il y en a Tu t'en fous Ou ça te chagrine ? Ouais non Moi ça m'a pas plus chagriné Que ça Après S'ils l'ont fait C'est qu'ils ont leur raison Et que Voilà Après Voilà quoi Je veux dire Non ça m'a pas plus inquiété que ça Mais l'inquiétude que nous on a C'est est-ce que économiquement On va s'en sortir sans eux ? Voilà ça C'est la grande question qu'on se pose Aujourd'hui Parce qu'on vit à la colle Avec ce pays là Avec l'Allemagne Avec d'autres pays Ça veut dire Qu'on est même pas capable De s'en sortir par nous-mêmes Je veux dire On est des cons quoi En fait Voilà quoi Et toi Voilà quoi Et toi Ève ? En Belgique Comment vous percevez La sortie de De la Grande-Bretagne ? Moi personnellement Ça ne m'étonne pas du tout Parce que Je ne les ai jamais Sont si fort appliquées Dans l'Europe Et puis Je me dis Ben voilà Ils veulent sauver leur tête Ne pas être pris Dans la tourmente Et être tranquille Ils n'ont pas envie D'avoir le couteau Sous la gorge Et c'est tout ce qui est Et c'est tout à fait compréhensible Alors Là par contre C'est une opinion Je vous rappelle Tout ce que je vous dis Ce sont des opinions De lambda Que je vous fais Ce sont des opinions Que j'ai prêchées À droite à gauche Sur internet Des personnes Qui ont débattu Sur l'Europe Là Il y a quelque chose Que je vois là Qui est plutôt étonnant Il dit que La France toute seule N'est rien face au monde Tandis que l'Union Européenne A de l'importance Puis la France Est dotée De l'arme nucléaire Un minimum Mais l'Europe N'a pas de puissance militaire Par rapport à la Russie Ou aux USA Alors là J'ai raté un épisode Je ne savais pas Que la France Avait une arme nucléaire Première nouvelle Depuis quand On a une arme nucléaire Si d'ailleurs Si ils ont D'ailleurs Par rapport à ça Je ne sais plus Peut-être des navires Je ne sais plus où c'est Mais je crois Qu'ils ont retrouvé Je crois Qu'il n'y a pas longtemps Ils ont retrouvé Des têtes nucléaires C'est daté de la guerre Vous plaisantez On n'a pas d'armes nucléaires En France On aurait quelque chose Depuis longtemps On aurait attaqué L'État islamique Depuis longtemps Avec ça Non mais c'est des têtes C'est des têtes C'est pas Avant d'attaquer Avec l'arme nucléaire Il faut quand même Réfléchir à dix fois Oui Quand tu regardes Les États-Unis Par rapport au Japon Par exemple Mais par contre Après l'Europe N'a pas de puissance militaire C'est vrai Parce que regardez Aujourd'hui L'État actuel On n'arrive même pas A se défendre Contre les terroristes On aurait vraiment Une grosse puissance Militaire C'est une erreur C'est une erreur Qui est faite Au niveau des douanes Au niveau de tout ça Au niveau des frontières Je suis désolé Ça ferait longtemps Que Daesh aurait été Bien attaqué Si on avait une puissance A l'heure actuelle Il y a huit Il y a huit On parle de huit États souverains Qui ont contesté L'arme nucléaire Il y a un neuvième État Qui est Israël Qui possède aussi Des armes nucléaires Israël fait pas partie De l'Europe Voilà On a On a les États-Unis On a la Russie On a État successeur De l'Union République Soviétique On s'en fout Le Royaume-Uni Apparemment On l'a aussi Parce qu'on est notifié Le Sud La France La France La République Populaire de Chine A savoir que L'Inde, le Pakistan Et la Corée du Nord Ouais Il y a eu un traité Qui a été retiré En 2003 Alors attends La France est dotée De l'arme nucléaire Alors pourquoi on s'en sert pas Contre Daesh Il y a une arme nucléaire Mais je te dis Ils ont retrouvé Des têtes nucléaires Ils ont retrouvé Des têtes nucléaires Je sais plus où c'est Mais c'est en France Et on attend quoi Je sais pas où c'est Qu'il est On attend quoi Que Daesh continue A faire tuer des innocents Pour s'en servir Non mais je comprends pas On peut publier Alors moi j'ai marqué La carte des états Etant de l'arme nucléaire En 2015 Donc état donné Doté d'armes nucléaires Selon le DENP Donc il y a La République Populaire de Chine Il y a la France La Russie Le Royaume-Uni Les Etats-Unis Et l'Allemagne Il n'en a pas Ah l'Allemagne Il n'en a pas Non non Ça c'est une surprise Par contre Autre état Avec armes nucléaires Il y a l'Inde Le Pakistan La Corée du Nord Autre état Doté non officiellement D'armes nucléaires Israël Etat Etat partageant Des armes nucléaires Via l'organisation Du traité De l'Atlantique Nord L'OTAN A cette date Il y a la Belgique L'Allemagne Le Pays-Bas L'Italie La Turquie Et là Il y a un pays Que je n'entends pas Depuis tout à l'heure C'est l'Iran L'Iran Ils n'ont pas D'armes Ce que j'ai C'est en 2015 En plus C'est intéressant Ancien état Ayant possédé Des armes nucléaires Il y avait La Biélorussie Le Kazakhstan L'Ukraine Et l'Afrique du Sud D'accord Donc qu'est-ce qu'on attend Quelque part En plus la Grande-Bretagne Il y a quelque chose aussi Et puis les Etats-Unis Qu'est-ce qu'on attend On attend quoi Le déluge Pour attaquer Excuse-moi C'est mon avis personnel Je dis franchement On attend quoi Le déluge Pour attaquer Daesh Parce que Je comprends rien Mais ils sont incapables Ils disent C'est comme C'est comme ils disent Qu'ils n'arrivent pas A le dénicher Mais ils arrivent A jouer des pièges Des camps Qu'ils ont De Daesh Mais Ils ne savent pas Où il est Comme par hasard C'est vrai que La question qu'on se pose Est-ce que les armes nucléaires Sont nocifs Et on va dire C'est ce que j'allais dire N'oublie pas Aux résidus après Et les civils Comment ils vont faire Où est-ce qu'ils vont habiter Puisque la terre Va être radioactive Elle sera incultivable Ils ne pourront pas Revenir là-dessus Ils ne pourront pas habiter Donc tu te seras Débarrassé De terroristes Et en même temps Ces personnes-là Et bien ils vont se retrouver Je veux dire Dans des générations Des générations Sans terre Parce que Voilà On a utilisé L'arme nucléaire Pour éliminer Un problème D'accord Mais le problème Si t'es un Donc pourquoi Ils sont en train De faire évacuer Petit à petit Les civils en ce moment Donc Si t'es un Si tu utilises Le nucléaire Par contre Ca va faire Le problème Pour celle de la France A ce qu'ils auraient Dit Mais bon Ca c'est du conditionnel C'est que ça ferait Un Hiroshima 2 Oui ça c'est sûr Ca c'est vrai C'est à dire qu'il faut Faire attention aussi A l'impact Et aussi aux conséquences De ces générations Radioactives Et je pense Et je pense Que le fait Qu'ils évacuent Les civils C'est pas plus mal Je pense Qu'il doit y avoir De l'idée derrière Parce que si Les civils sont évacués De là bas Il y a de l'idée Je pense derrière Ils doivent préparer Quelque chose Qu'on va s'y attendre Bon C'est une opinion Voilà Je vous dis C'est une idée Je vous dis pourquoi Vous savez qu'hier Ca fait quand même deux ans Qu'il y a eu Charlie Hebdo On en parlera tout à l'heure Ca fait deux ans Que ça dure Qu'il y a des innocents Qui sont tués partout Dans le monde Il y a encore eu Encore Istanbul Il y a eu encore Les Etats-Unis En France etc La Belgique a été touchée Qu'est-ce qu'on attend Pour agir C'est ça que je veux dire Avant que d'autres personnes Soient tuées Ca fait deux ans Que ça dure Stop quoi Il faut trouver une solution Une parade Pour voilà Et si nous en Europe On a des choses On a des trucs utiles Mais qu'on s'en serve Une fois pour toutes Ils sont incapables De se mettre d'accord Ils discutent Ils discutent Mais ils arrivent Ils savent Ils ont les solutions Mais ils ne veulent pas Les appliquer Pour pas Pour pas A l'insu des innocents Qui sont tués Voilà Oui bien sûr Non mais le problème C'est ça C'est que S'ils le déclenchent Ils vont peut-être Éliminer Comme Eve Elle disait tout à l'heure Ils vont peut-être Éliminer La graine Pourrie En gros Je vais donner ça Comme ça Et les graines Qui sont encore Autour Risquent d'être touchées aussi Et ils ont peur Que ça fasse Pire que Hiroshima Voilà Le problème C'est que ça risque De faire la destruction De De Bah en fin de compte S'ils font S'ils font péter C'est l'extinction Du monde Et c'est basta Alors je continue Parce que je vois Je leur tourne Quand même Alors je suis pour Une union européenne Comme l'était la CE A l'époque Aujourd'hui ça s'appelle Plus CE Ça par contre Ça a été une stupide idée Mais la CE C'était que 12 pays A l'époque Ouais mais non Aujourd'hui on est 27 Comme ça au moins C'est pas mal Alors mais Comme était la CE Mais pas pour une union Qui fait plonger les pays Dans la crise Et qui abolit Toutes les frontières Voilà Je pense que là dessus Tout est dédié Ensuite L'Europe n'a pas provoqué La crise Même si l'absence De réaction Coordonnée de l'Union Européenne Y a contribué Mais si chaque pays Ne s'était pas isolé Lors de la crise On aurait pu s'en sortir Mieux que cela L'Europe telle Qu'elle est actuellement Ne marche plus Il faut soit faire Un retour en arrière Chose que tout le monde N'y croit pas Non On est d'accord Non ça va être pire Ce qui serait une grave erreur Et on ferait quoi d'ailleurs On suit ça dessus Juste ou alors Une grande union douanière Ça par contre On l'a dit au début On est d'accord là dessus Et aussi un marché commun Moins commun C'est à dire le l'euro Est-ce que l'euro On le supprime etc Et on le retourne Au vieux système Chacun donc sa monnaie Donc là dessus L'union douanière Là dessus on est d'accord Ah oui non Mais ça c'est sûr Ensuite l'union européenne Et non l'Europe Entretient la crise Volontairement ou non Personne ne recule Tout le monde avance Et si certains avancent Avec des idées Des principes Des convictions Des gouvernements plus vieux Qui ont été abandonnés Sous un prétexte lambda Ils avanceront toujours Ce que je veux dire C'est que ce n'est pas Parce qu'on est eurosceptique Et eurosceptique Et anti-union européenne Qu'on est conservateur Donc là dessus Il y a eu un débat De conservateurs Des frondesses Ah oui On rentre pas là dessus C'est pas parce Oui là dessus Une petite précision C'est pas parce que Certains sont contre L'union européenne Qui sont par exemple Front national Je tiens le dire là dessus Ça ne veut rien dire ça Ça n'a rien à voir Même s'il y en a certains Qui sont dans le Front national Uniquement au sujet À cause de l'Europe Ça je le sais ça Par contre C'est chaud court Oui il y en a Qui sont au Front national Parce qu'ils ne font pas Et uniquement Parce que tout ça Qui sont uniquement anti-Europe Je tiens à dire C'est uniquement ça le sujet Qu'est-ce que vous voulez dire là dessus De tout ce que je viens de dire Pour l'instant Moi j'ai aucune réponse C'est vrai que quelque part Ce n'est pas faux Mais bon Après voilà C'est qu'il ferait mieux De réfléchir avant d'agir Alors Faire un retour en arrière Reculer Donc ça n'existe pas Parce qu'on ne peut pas Retourner en arrière À moins d'avoir une machine À remonter le temps Même si on retournait au Front Ça ne serait pas un retour en arrière Mais continuer C'est un axe Ce n'est pas fini Mais continuer C'est un axe Qui a déjà été entamé Au détriment de celui en cours Rien n'est figé Et tout est voulu En bien ou en mal Quoi qu'on le refasse Donc on retourne aussi Au vieux système Et chacun sa monnaie Donc vieux Sonne péjoratif dans ta phrase Attention Ce qui est vieux ou ancien N'est pas forcément mauvais Et à ce compte là La déclaration des droits de l'homme Est vieille Ah On va y arriver là dessus À ce compte là Donc la déclaration des droits de l'homme Est vieille Ce n'est pas pour autant Qu'on va la jeter à la poubelle Je dis ça C'est dans la doute Et je te répondrai Si ça apporte du positif Pourquoi pas Alors comparé avec les droits de l'homme Je trouve que ça n'a rien à voir Mais c'est vrai que c'est pas C'est pas plus mal La déclaration des droits de l'homme C'est vrai Pour moi Elle commence à dater Elle n'est pas à jour À mon goût Je l'ai déjà dit ça Après Après on peut la laisser comme ça Oui Mais essayer d'apporter Des modifications Pour essayer justement De l'améliorer Au lieu de la réfréner Alors C'est pas fini Je suis contre cette dictature Qu'est l'Union Européenne Notre dernier espoir De survie Et de la quitter Ce qui me poussera À voter Front National En 2017 Car c'est malheureusement La seule à en parler Avec Nicolas Dupont-Aignan Qui n'a aucune chance D'être élu Oups Voilà c'est ce que je vous dis Non mais c'est ce qu'il y a Là c'est Il se met dans une classe Il se met dans une classe politique Après c'est son choix Il fait ce qu'il veut Moi personnellement Je Réagir Réagir comme ça Personnellement Sans essayer Au préalable De comprendre Pourquoi On en arrive À des tels points Moi je me dis Que Que de toute façon Que tu sois de gauche De droite D'extrême droite De extrême gauche Si tu vraiment Tu veux Si tu veux faire bouger ton pays A toi de faire en sorte Que ça bouge Lionel T'es toujours là Oui Merci Lionel Non mais Je vois pas Bon déjà je vois pas Le Front National De toute façon Mais t'es d'accord avec moi Mais t'es d'accord avec moi Qu'il y en a beaucoup Qui sont au Front National Justement pour sortir de l'Europe Et c'est non pour ça Bien sûr Mais comme dans tous les partis Voilà Mais c'est pas possible Il faut qu'ils ouvrent les yeux Cinq minutes Il y a un moment donné On peut pas se permettre De sortir de l'Europe C'est pas possible Mais moi ce qui me fait rire Dans la phrase Parce que je vais vous dire Il y a quelque chose Qui me fait rire moi Dans cette phrase C'est je suis contre cette dictature Qui est l'Union Européenne Parce que pour ôter Front National On va être en dictature C'est ça Mais non mais Peut-être que pour lui Peut-être que pour lui Voter Front National C'est justement Sortir de la dictature Au contraire C'est pire Ça veut dire que si on est Au Front National Ça va être la dictature Mais en France en fait C'est sûr C'est dire que ça sera pas La dictature en Europe Non mais ça sera La dictature en France Ça c'est sûr Mais c'est peut-être Ce qu'il veut Non mais il est con Le gars il est con Parce qu'il dit Il veut sortir d'une dictature Mais Front National Ça va être une dictature Mais nationale Alors c'est pas la peine C'est complètement idiot Ce qu'il dit C'est complètement absurde Enfin c'est mon opinion personnelle Mais bon On aura l'occasion D'en parler Dans les débats présidentiels En avril Et qu'est-ce que Ève pense ? Ève n'est pas là Donc je continue Je suis là Oui Qu'est-ce que t'en penses De tout ça ? Moi je pense que Ils sont pour sortir Ces personnes-là Sont pour sortir Au front de l'Union Européenne Et en même temps Ils se disent Mais comme ça On va mettre fin Aux migrants On va rester entre Français Et on a marre De voir trop d'étrangers Débarquer en France Et se dire Que c'est la meilleure solution Pour mettre fin A leur cauchemar Parce que pour eux Voilà Ils vivent en plein cauchemar Et pour eux C'est la solution Voilà De réveiller le pays De dire Voilà Arrêtons le massage Et Partons sur de bonnes bases Alors j'aime bien cette phrase J'ai une autre phrase A vous dire J'aime bien Je vous dis comme ça Même si je ne suis pas d'accord Vous savez que je ne suis pas contre L'Union Européenne Mais j'aime bien sa façon de penser Il a marqué Je suis contre l'Union Européenne C'est une union De plusieurs pays Pauvres et riches Mais au final Les riches financent Et donnent de l'argent A des pays pauvres En difficulté Qui n'importent rien A l'Union Européenne Donc les pauvres Profitent des riches Et les riches coulent A cause des pauvres Évidemment Je suis contre ce qu'il dit Ouais Non C'est Non Déjà Il ose dire Que les riches coulent A cause des pauvres Est-ce que vous D'abord La pauvreté Je ne savais pas Que la pauvreté Coulait un pays C'est pas la pauvreté Qui coule un pays Il me semble Ça y joue Ça y joue Ça y joue Quand je dis j'aime bien Sa façon de penser C'est pas dans le sens Que je suis pour ce qu'il dit Ouais Mais c'est le sujet C'est le sujet Qui me passionne Je vous rassure C'est vrai C'est vrai qu'il a Une vision assez spéciale Mais oui Après ouais Alors lui Il est contre en fait Parce que lui Il ne trouve pas anormal Qu'on donne justement Et là on revient Sur ce que Lionel A dit au départ Le fait qu'on donne Justement de l'argent Et des moyens Aux pays pauvres C'est à dire l'Afrique Donc lui c'est un raciste En fait Est-ce que là-dessus Est-ce que là-dessus Vous êtes Pour moi c'est les associations Qu'il y a des pays pauvres C'est pas Non il parle de la Grèce Sûrement aussi Non là Des pays pauvres Pour moi c'est l'Afrique Désolé mais il y a Des associations pour ça Qui aident les pays pauvres Bon maintenant Est-ce que vous êtes d'accord Avec ce qu'il dit Est-ce que vous êtes d'accord On a les moyens De donner de l'argent Des pays pauvres Maintenant Non On n'a pas les moyens On n'a plus les moyens On n'a pas les moyens De s'en sortir Donc On n'a plus les moyens Là c'est clair On nous a coulé Jusqu'à On nous a collé A cause des traités De tout ça Maintenant on est dans la merde Le problème C'est qu'on n'est plus En capacité D'aider les autres Mais c'est pas C'est comme Est-ce que les autres Sont maintenant Est-ce que Ceux qui n'ont pas été touchés Est-ce qu'ils sont capables De venir Nous aider Eux Est-ce que vous êtes d'accord Ce qu'il a dit Les riches coulent à cause des pauvres Alors là je suppose Qu'il y a le sujet du RSA Qui va venir Est-ce que vous êtes d'accord Avec ça En disant que les riches C'est à cause des pauvres Qui deviennent moins riches Non Parce que Moi je dis que C'est à cause des riches Qu'on devient pauvre Mais bon Enfin que Voilà quoi Surtout que Surtout qu'on a fait Le grand débat Pendant 6 ans Que les gens Qui tapent sur un ballon Qui gagnent un million d'euros Et qui Ah On est d'accord là-dessus Pour un On ne vous remène pas Et en plus Il y en a Ils sont payés un million d'euros Pour aller dans les clubs Ou Qui sont récupérés Ils sont payés un million On les voit Une fois sur un match Et après Ils sont tout le temps sur les bancs Et ils gagnent quand même des sous Faut arrêter aussi Est-ce que vous êtes d'accord Parce que Les riches Ceux qui gagnent l'auto C'est du bazar Je suis désolé Après Les fonctionnaires Est-ce qu'ils ont besoin D'autant de salaire Les fonctionnaires fonctionnent C'est bien Mais avec autant de salaire Ça serait bien Que les fonctionnaires Soient au même type Que tout le monde Parce que là Là où je suis d'accord Là je reviens à ce qu'elle a dit au début C'est que c'est vrai Que ça serait bien Qu'il y ait un salaire fixe Oui Il n'y aurait plus d'une égalité Entre les femmes et les hommes aussi Et une égalité Au niveau des salaires Parce que franchement Bon Qu'il y ait des cadres Tout ça Normal Voilà C'est encore Voilà C'est l'expérience Qui parle Il faut qu'il y ait Des homocultations Uniquement sur la durée Au niveau de tout ça Mais qu'après Les fonctionnaires La première année Est payée 2500 euros par mois Non Excusez-moi du peu Non moi je trouve ça dégueulasse Immonde Irrespectueux A côté T'as une femme de ménage Qui est à côté Qui a cassé le dos Tout ça Et qui a payé 800 euros Non Moi je trouve ça Excusez-moi du peu Il y a de quoi être fou Ça serait bien Qu'il y ait un petit peu Égalité des salaires Que ce soit entre les hommes Et les femmes bien sûr Mais aussi Dans tous les métiers Parce que franchement Il y a des limites Un petit peu Là-dessus À ne pas abuser Donc ça y est Que les riches Ce ne sont pas riches Ça y est Il y en a qui ont L'abus des richesses Ça y est Parce qu'ils sont très imposés Ils sont très imposables Ça ne leur plaît pas Et puis que nous Enfin ceux qui ont Les minima sociaux Ne sont même pas imposables Ça y est Ça les fait chier Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Bref Là-dessus Est-ce que vous avez Un débat à faire ? Non Parce que c'est des choses Qu'on a déjà dites Et redites Donc il n'y a pas lieu De revenir 15 fois dessus Mais au sujet européen Non Parce qu'on a dit Redit Mais pas au niveau européen Par contre Au niveau européen Ça serait pareil Il faudrait que Tout le monde Soit à titre égal Pourquoi pas Égalité des salaires Égalité parfaite Voilà Quand tu vois même Quand on a des présidents Ou des ministres Qui sont payés des fortunes Et qui ne sont pas capables D'en branler une Enfin voilà quoi Oui parce que Ce qu'il faut savoir C'est que Que ça soit les présidents Les ministres Et tout ça Quand ils font des déplacements Quand ils prennent les jets Les trucs privés C'est sur le doute Qui qu'ils font ça C'est sur le doute De tous les Les citoyens C'est tout Du pays Ils sont pas Ils sont pas à l'abri non plus Alors Qu'est-ce que j'ai d'autre Comme opinion Il y a Prenons la France Imaginons qu'elle soit belle Et bien souveraine Comme à l'époque Avec les rois Sans aucune attache D'aucune sorte Et si ce n'est Des alliances internationales Et un siège Aux Nations Unies Avec tout ce que cela Implique bien évidemment Pourquoi vouloir La placer sous l'autorité D'une union européenne Je suis d'accord On n'a pas besoin On n'a pas besoin De l'union européenne Pour décider De ce qu'on veut Nous en France Ça c'est sûr C'est sûr Alors ensuite Un français Pourrait très bien Gérer la France De manière efficace Et équitable Mais si un allemand Gère d'une manière Plus efficace Et équitable L'Allemagne Alors les performances Françaises Seront amenuisées C'est le principe De concurrence Il y aura toujours De la concurrence Entre les états souverains Or celle-ci Entraîne inévitablement Des inégalités Donc des tensions Puis des guerres Ah 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 c'est pas mal Ah ah C'est pas mal Ça mérite débat Quand même Un petit peu Cette phrase Est-ce que vous pensez Que les guerres Vous pensez Que c'est à cause de ça Et puis les tensions Mais c'est à cause Des désaccords Qu'ils ont eu Qu'il y a toujours eu Et le problème Ça changera pas grand chose D'accord avec cette phrase Ou pas alors Ouais Oui Yonel non Si si Moi je suis Je suis totalement d'accord Après Enfin voilà quoi C'est Voilà Moué 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 Même chose Toi aussi Eve Eve Oui Je te répète Alors Il était une fois Oui 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 Il était une fois Il était une fois Un vieilleux pays Qui s'appelait l'Europe Où tous les Où tous les habitants Vivaient heureux Faut finesse Et prospères Alors Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu as Suivi ce que j'ai dit Non Pas du tout Merci Bon je continue Dans ce cas C'est pas grave On doit avoir des soucis Alors Je continue Alors là Il y a le débat Sur les extrémistes Européens bien sûr Je méprise Je méprise les extrémistes Tels que les extrêmes Droites et l'extrême Gauche Sauf que le fédéralisme Dépasse les clivages Gauche-droite Habituels Car il peut s'insérer Dans chacun Donc je ne pense pas Non plus pouvoir recevoir Le qualificatif d'extrémiste Parce qu'il y en a Qui sont qualifiés D'extrémistes Mais l'extrémisme Ne se limite pas Au clivage Entre la droite et la gauche Plus une idée Est radicalisée Plus elle pourra Être qualifiée D'extrême Par exemple Le ton de fédéralisme Les EUE Voilà Qui ne sont pas Qui ne sont qu'une idée extrême Des relations Entre les pays européens La pensée réactionnaire Rejette un présent perçu Comme décadent Et prône un retour Vers un passé idéalisé Voir fictif C'est sur le débat Sur l'extrémisme Ouais C'est un commentaire Voilà Ensuite Je ne veux pas Je ne veux pas la guerre C'est certain Mais quand tout est fait Pour recentrer l'attention Sur son pays On développe une pensée Xénophobe Puis lorsqu'il y a un problème On accuse les autres Voir la montée Du Front National Ultranationaliste C'est comme ça Qu'Hitler a facilement Berné les Allemands Ah bah oui Ah bah oui La dictature A Berné toujours Et le Front National Fait la même chose En France en tout cas Il n'y a pas que Le Front National Mais bon Alors On peut finir Donc à l'heure actuelle Peu de personnes S'intéressent réellement A la politique En dehors du logement Du social Et du travail Et encore On ne s'en intéresse Que lorsque les journaux En parlent Ce qui fait que Beaucoup sont ignorants Sur plusieurs sujets Il est donc plus facile De mener le peuple En bateau Ceci est dû A la professionnalisation Et de la politique Ce défaut peut être Largement comblé Avec une politique Éducative Préventive Et surtout Transparente Donc à quel niveau ? Donc à tous Même si je pense Qu'à une plus petite échelle Nationale, régionale, départementale Ou communale Les décisions peuvent se faire En démocratie semi-directe Ou participative Voir même directe Les pays fédérés Pourraient décider Du type de régime démocratique Qu'ils souhaitent Voilà comment ils voient Les choses Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Nous sommes dans une Europe fédérale Pas dans les EUE Les Etats-Unis d'Europe C'est ce que ça veut dire Mais nous sommes tout de même Dans une fédération Et quand je dis De faire alliance Je sous-entends Que l'alliance doit nous être bénéfique Alors que ce soit Pour les atouts de l'allié Ou pour sa puissance Enfin voilà quoi Ce n'est pas l'alliance actuelle Franco-allemande Qu'il faut Et que je peux prendre En exemple Sous le diktat bruxellois Tiens Avec les politiques d'austérité Et toutes les conneries Initiées par Bruxelles Et dans nos deux pays Je ne vois pas en quoi Tu me le poses En contre-exemple Ce n'est pas ce que je veux Surtout pas dans ce contexte Où l'Union Européenne Est présente Il serait inutile en effet Pour la France D'intégrer une fédération européenne Si elle pouvait retrouver Sa puissance Parce que là Je ne vois pas énormément d'atouts Que la France Pourrait utiliser Pour en faire Un moteur de puissance Voilà C'est encore sur le débat De la fédération Ça va tourner Là-dessus Par contre Il reste un quand même C'est sur la culture Donc aujourd'hui On parle de culture Et d'identité européenne C'est un fait avéré Il y aura un jour Où il faudra Aux citoyens européens De choisir Entre rester ancrés Dans le passé Ou écrire l'avenir La langue Fait partie De la culture Ce n'est qu'un exemple Pour la mondialisation Encore elle Et l'internet Par exemple Les cultures Tendent à se mélanger De plus en plus Par exemple Les chinois Ont beaucoup appris Du système occidental Et s'en aspirent Même si ça nous a appris Même si ça nous a appris Plus le temps Nous faisons la même chose En regardant les systèmes orientaux Donc la culture Est je trouve Une notion très subjective Je porte de l'importance A la mienne Même si elle va En contre-sens Mes idées Je suis prélément détaché Mais je suis conscient Que d'autres ne peuvent pas Comme toi L'évolution se fait Sur des siècles Aujourd'hui Il n'y a que les moyens De transport Qui vont vite Et les mentalités Évoluent plus vite Et aussi les sociétés Et généralement Je sais qu'il y en a certains Qui ne pensent pas Notamment sur les mentalités D'ailleurs Est-ce que Voilà J'ai fait le tour Sur le langue d'âme On va pouvoir finir Il ne passe pas qu'à 4h Moi personnellement Je voulais juste dire Que ouais Il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête De ressembler à des moutons De croire De croire vraiment A tout ce qu'on nous dit Au niveau Que ça soit politique Ou autre Le problème Il est là C'est que Bon Il y a des traités Qui ont été faits Ils auraient dû réfléchir Un peu avant De voir toutes les solutions Avant Nous Nous injecter là-dedans Alors Voilà ce qu'on va faire Là il nous reste un quart d'heure On va faire débat libre Vite fait Chacun va dire Ce qu'il pense Qu'est-ce qui est pour Qu'est-ce qui ne va pas Chez vous en Europe Et qu'est-ce que vous êtes pour Et contre en ce moment Donc Lionel Est-ce que tu veux commencer Oui alors Qu'est-ce qui ne va pas Mais il y a tout Qui ne va pas Oui Il y a tout Qui ne va pas Il y a Il y a de l'individualisme Il y a Il y a du largement Footisme Il y a des dirigeants Qui n'ont qu'une seule envie C'est d'être au pouvoir Et Et toucher leur petit salaire Et puis on n'en a rien à foutre De ce qui se passe Et je suis intéressé Par ce qui se passe Dans le pays des autres Voilà Après moi Comme je dis Si je devrais Choisir Un pays en question Où Où j'irais Peut-être Faire ma vie Ou un truc comme ça En prenant un pays De l'Union européenne Bien sûr Ouais J'irais en Allemagne J'irais en Allemagne Pourquoi ? Parce que Voilà L'Allemagne S'en sort L'Allemagne A des bonnes réformes A pris des bonnes résolutions Et fait que Leur pays Va beaucoup mieux Voilà Maintenant Pour tout ce qui se passe Dans le monde Au niveau des guerres Tout ça Le nucléaire N'est certes Pas La bonne solution Puisque comme l'a si bien dit Ève Il faut penser aussi Aux retombées Et puis à A tout ce que ça va engendrer Après au niveau écologie Etc Etc Et pertu même aussi Le problème Il faut Voilà Il faut réfléchir Il faut faire ça intelligemment Voilà On est munis On a des forces spéciales On a des Voilà À nous De De faire ça En Hop Merci Le portable On a la possibilité De faire une guerre propre On va dire Entre parenthèses Éliminons ce qui a éliminé D'une manière Claire, nette et précise Sans chichi Sans 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 se poser de questions Je veux dire Il faut ouvrir les yeux Quand il faut attaquer Il faut attaquer Il faut arrêter de se dire Ah ouais Mais Je risque de me mettre Mes alliés à dos Ou Ouais ouais Mais il y a toujours des dommages collatéraux De toute façon Donc Quand il faut taper Il faut taper Et que Ce qui concerne la France Voilà Qu'on arrête Que nos politiques arrêtent aussi De se taper sur la gueule Pour dire Ouais c'est moi qui veux le pouvoir Que je suis de droite, de gauche, d'extrême Ou je ne sais quoi d'autre Et que Il y a à la fois Qu'il y en ait un Qui comprenne une bonne foi pour toutes Que de prendre les idées un peu de tout le monde Et d'avoir une seule personne Pour réaliser ces idées là Je veux dire Parce qu'il y a des bonnes idées à droite Il y a des bonnes idées à gauche Il y a des bonnes idées Sur les extrêmes Il y a des bonnes idées Chez les écologistes Etc Etc Prenons toutes ces bonnes idées Prenons un mec Qui sera capable Un mec ou une femme On s'en fout Qui soit capable D'utiliser ces idées là Et de remettre la France Sur ses pieds Et de retrouver la France Dans le temps Je veux dire Vu d'un temps Il existait un pays Qu'on appelait la France Qui était un grand pays Mais retrouvons cette image là Et tout ira bien Je veux dire Et occupons-nous de nous en priorité Avant de s'occuper des autres Si je peux me permettre Vivre en Allemagne C'est rester en Europe Avec toutes les merdes De l'Europe quand même Oui mais l'Europe Économiquement parlant Je préfère 100 fois A l'heure actuelle Aller en Allemagne Que de rester en France Oui mais la merde européenne La merde européenne Tu la vivras quand même Tu la vivras quand même Mais moins Tu seras moins Moins touché Tu seras moins Défavorisé Que ce que tu l'as en France D'accord Toi tu vois ça comme ça Moi je le vois comme ça D'accord Eve ? Après si je m'écoute Je me barrais sur une île déserte Et je me ferais oublier Mais bon voilà quoi Mais j'ai pas les moyens Alors Eve Même chose Même question Moi ça va être Un peu plus court Mais pour moi Je rejoins un peu Lionel Pour moi L'Europe n'a ni queue Ni tête C'est une grosse cacophonie Chaque partie Chaque partie C'est juste pour eux Ils ne pensent pas Au bien-être Ni du pays Ni de l'Europe C'est d'abord leur partie Leur bien-être à eux Et puis voilà quoi Maintenant de temps en temps Quand c'est le moment Le moment des élections C'est comme je le dis tout le temps Le corbeau et le renard Mais si vous votez pour moi Vous aurez ci Mais si vous votez pour moi Vous aurez là Et puis pour finir Les personnes qui ont été crédules Qui les ont suivies Ils s'aperçoivent Qu'il n'y a que le quart Du dixième Du millième Qui a été fait Parce que Le parti en lui-même Ne pourra pas faire Parce que le pays Déjà en difficulté Et malgré Toutes leurs promesses Pour jamais tout rectifier Pour jamais tout améliorer Mais C'est pas d'abord Leur Leur bonvoi Qui vont essayer aussi D'exercer Je veux dire Leur Leur penchant politique Et voilà Je dirais qu'ils devraient Penser un peu plus À notre pays À nos pays Et À l'évolution de l'Europe D'accord Ok Eh mais t'as un petit souci T'as un petit souci De micro C'est pas le problème Ah désolé Ça doit être mon PC C'est pas grave On t'en veut pas Mystère en fait Alors là attention Attention les oreilles Surtout vous savez comment Il est sur les débats politiques Attention C'est vrai que là Les débats politiques C'est vrai que je suis Pas très fan Mais dis ce que tu penses Moi ce que je pense C'est que En fin de compte L'Union Européenne Elle sert à que dalle Elle sert à que dalle Maintenant À l'époque où on est Elle a On a pensé On nous a imposé L'Union Européenne Pensant Ah non On nous a pas imposé C'est le référendum On a choisi D'être dans l'Union Européenne Il faut pas l'ouvrir C'est un référendum Mais c'est quand même Ça a quand même été imposé Puisque Elle a été proposée Oui ça a été proposé Et au final Ça a été accepté Voilà Mais pour ceux Qui n'ont pas voté Je parle pour tous ceux Qui n'ont pas voté Par rapport à ce référendum Ça leur a été imposé J'ai complètement Ça tombe bien Que tu passes T'es toujours là Lionel T'es toujours pas loin Lionel n'est pas là Zut C'est une question Que je vais poser quand même Parce que Même chose en Belgique Je vais poser une question Par rapport Là ça revient sur le Brexit Est-ce qu'il faudrait Faire la même chose Qui s'est passée En Grande-Bretagne Est-ce qu'il faut soumettre Aujourd'hui En 2017 Un référendum Sur oui ou non Sortir de l'Union Européenne En France Moi je pense Que ça serait pas mal De le faire Est-ce qu'il faut le proposer Ce référendum Pour voir que les politiques N'ont pas quand même Tout le pouvoir C'est pas parce qu'ils font partie Des politiques Qui sont Qui font de la politique Qui sont forcés Il y en a Il y en a toujours par rapport De tout avoir Je pense qu'il y en a De tout avoir De tout avoir Eve en Belgique Même chose Est-ce que tu penses Qu'il faut soumettre Cette proposition Comme il s'est passé Avec la Grande-Bretagne J'ai l'impression Que si on proposait Ça ici En Belgique Et je crois Qu'au moins Les trois quarts Très pour quitter l'Europe D'accord Et est-ce que Toi ça te fait peur D'avoir un référendum À ton pays Ça me ferait peur Parce que Je me dis Voilà Ça va être Déjà comme ça Ce n'est pas évident C'est la catastrophe Mais si on revenait Au franc belge Comment on va procéder Pour ne pas être Encore plus En décès Parce qu'il ne faut pas Oublier la Grèce Quand on va l'acquitter L'Union Européenne On lui a demandé Quand même De rembourser Sa dette immédiatement Tout à fait Enfin Je crois qu'ils ont Un délai de trois ans Je crois Ils ont un délai De trois ans Ils ont un délai Je crois Ils ont un délai De trois ans D'ailleurs Ils arrivent à échéance Non non Mais non Ça fait même pas Ça fait Le Brexit Ça date que De juin dernier Ah oui Ils ont trois ans Bref Si je ne me trompe pas Donc ça c'est la question Que je pose Alors moi Si je dois parler De mon opinion Au sujet de l'Europe Moi l'Europe Je suis pour Il n'y a pas de soucis Là-dessus Mais il y a deux conditions Il y a deux conditions Que j'impose quand même Un C'est d'abord Renforcer la sécurité Entre les pays Parce que je suis désolé Le libre passage Etc Les s'il est là Les machins Je suis con Ça ne veut pas dire Que les frontières Voilà Qu'on ferme les pays Mais qu'il y ait des contrôles On va dire Notamment pour notre sécurité Les douanes Les douanes C'est rien des douanes Les douanes C'est juste pour Pour mettre la sécurité Entre les pays Ça ne veut pas dire Qu'on ferme les portes Des pays Non Moi je suis contre La fermeture des portes Des pays Moi je suis complètement contre C'est juste Que je veux Qu'on soit plus en sécurité Qu'il n'y ait pas Les libres passages Des délinquants Des machins Des cidés Là etc Bref Ça c'est le premier point Deuxième point C'est que j'aimerais Que la France Soit indépendante Dans le sens J'aimerais pas Que l'Europe contrôle Totalement la France Mais le problème Il est là C'est que l'Europe Contrôle Dans le sens Là ça me gêne C'est à dire Que le fait Que l'Europe Contrôle la France Moi ça me gêne Ça me dérange Je veux que la France Reste la France Dans son intégralité Et pas qu'on soit Dirigé ou contrôlé Par un espèce de truc Qui n'est pas Voilà Qu'on n'a pas Qu'à nous qu'une tête Moi ça me dérange Le fait qu'on soit Contrôlé et dirigé On a même des amendes Et des machins Si on respecte pas Certaines choses Des chartes Les fameuses chartes européennes Tout ça Le fait qu'on sait pas Des chartes On a des amendes Le fait qu'on a C'est là On a des amendes Le machin qui est là Le reflet Le coût de la dette Excusez-moi Le fait qu'on est obligé D'avoir tout ça Sinon on va avoir des amendes Moi ça me dérange On fait comme on peut En plus on fait ce qu'on peut Pour rembourser notre dette On est comme ça Mais bon Moi ce qui me dérange C'est le côté Qu'on est dirigé Par ça Moi ça me dérange Un peu plus La France doit rester indépendante C'est les deux seules choses Sinon tout le reste Sur l'Europe J'y crois Mais effectivement Il y a une phrase Que je suis d'accord C'est que j'aimerais bien C'est vrai que L'Europe était meilleure Quand on était à l'époque Des années 90 Ça veut dire L'époque CE Si vous préférez Quand on était à 12 Quand on était La communauté européenne Communique On avait pas tous ces problèmes Avec les gens A 12 on était très bien Depuis qu'on est 27 Ouf Et attends C'est pas fait Pour s'arranger Voilà Quand on était à 12 On était très bien Il n'y avait pas de soucis Mais là En agrandissant l'Europe J'ai l'impression Qu'il y a tous les problèmes Qui nous tombent Dans ces rares figures Il y a tous les problèmes Qui nous tombent dessus Mais en plus Le problème C'est que Certains pays De l'Union européenne Nous en amènent Encore deux fois plus Des problèmes Moi par contre Ce que j'aimerais Qu'on fasse C'est qu'on arrête De faire l'amalgame Entre l'Union européenne Et les Belges Parce que Quand il y a quelque chose Qui passe Au niveau Union européenne On dit Ah mais les cons De Belges Encore fait ça Ah par rapport A Bruxelles Alors explication Effectivement Je sais ce que tu veux dire L'amalgame Et c'est vrai Eve n'a pas tort C'est qu'en fait Malheureusement Le siège de l'Union européenne Est à Bruxelles Si je ne me trompe pas Il y a soit Bruxelles Soit Strasbourg aussi Il y a Strasbourg aussi Qui dirige un petit peu Non mais il y a Bruxelles Non mais il y a Strasbourg aussi Il y a Bruxelles Mais sinon c'est Bruxelles Effectivement Le siège de l'Europe C'est Bruxelles A ne pas confondre Avec la Belgique La Belgique n'y est pour rien Le pays belge n'y est pour rien Il faut juste condamner Le siège européen Qui est à Bruxelles Et ne pas s'en prendre A la Belgique C'est ça que je pense Que tu veux dire Eve C'est ça On est d'accord Ne pas confondre Le siège européen Et pays belgique C'est ça Il faut faire la part des choses Et tu as tout à fait raison De défendre sur ce point C'est bien C'est bien Eve Là dessus Je te donne Elle a tout à fait raison Elle a tout à fait raison Est-ce que Mr Lionel Est de retour ? Oui Ah bon Vite une question Parce qu'on a vite fait Parce que tu étais au téléphone Je crois Est-ce que Il y a eu un sujet Vite fait à débat Est-ce que tu aurais été Pour ou contre Un référendum en France Comme histoire du Brexit Alors toi tu aurais été pour toi Moi oui Toi ça te ferme Je pense que Je pense que Notre avis est quand même Très important Oui C'est que Voilà quoi Donc on a C'est bien beau de voter Pour des dirigeants Pour des machins Mais je pense que Les voix les plus représentatives Et les plus à même De parler du ressenti De ce qu'ils vivent Et tout ça C'est quand même nous Nous le peuple Donc voilà Moi en référendum J'aurais été pour Le référendum du pour Ou contre sorti de l'Union Européenne On est d'accord Oui oui bien sûr Moi j'aurais été pour Waouh Et on prend un risque En faisant ça Non on donne juste Notre opinion Ça permet de Voilà De dire Mais ouais Il faut C'est bien beau Que ce soit toujours Les mêmes qui disent Ouais nous on est contre Mais il faut entendre aussi La voix du peuple Je veux dire La voix du peuple Je suis désolé C'est la plus importante Il faut se rappeler Il faut se rappeler La différence entre La Grande-Bretagne Et la France Rappelons un autre détail C'est que la Grande-Bretagne N'est pas en zone euro Ouais Elle n'y est plus Elle n'a jamais été Oui non elle n'y est pas Elle n'a jamais été Tandis que nous Tandis que nous Est-ce qu'on peut y arriver À sortir l'Union Européenne En zone euro Attention Réfléchissez à tout ça aussi Parce que L'impact qu'a la Grande-Bretagne Nous on a un double problème derrière Tandis que la Grande-Bretagne C'est juste sortir de l'Union Nous on a l'euro derrière Attention N'oubliez pas ce problème là Voilà Je sais pas C'était juste Indirectement Oui Oui Non Voilà C'était juste C'était juste Voilà Tout ça réfléchir aussi Là derrière Ça peut être dangereux Mais bon après Si on arrive à sortir De l'Union Européenne Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini